La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de nouvelle lecture du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Cet après-midi, notre Assemblée a poursuivi l'examen des articles, s'arrêtant à l'article 27A. J'ai plusieurs inscrits sur l'article 27A. Monsieur Jean-Yves Collet. Madame la Présidente, Madame la Ministre, je vais prendre 10 secondes sur mon ton d'intervention pour vous rappeler que vous ne répondit pas à la question que je vous posais sur les modalités de désignation de la direction générale de l'Agence française de la biodiversité. Mais le caractère relativement emphatique, boursouflé et compliqué de nos débats sur ce thème a sans doute fait passer en second plan cet élément. Mais vous aurez l'occasion dans le débat de me répondre, j'imagine. La question des huiles de palme importées, à partir de systèmes de culture qui posent question, pour toutes sortes de raisons, va être évoquée à l'occasion de la discussion de cet article. Mais il est un adjectif qui apparaît dans toutes les rédactions, c'est alimentaire. Ce sont les huiles alimentaires, à usage alimentaire. Et je voudrais vous dire à quel point, si des questions se posent sur la pertinence, la compétition entre huiles à usage alimentaire, ces questions se posent et elles sont légitimes, à quel point elles doivent encore plus se poser quand il s'agit d'usages industriels. Quand vous savez que dans notre pays, un grand groupe pétrolier qui fait notre fierté envisage de produire des carburants d'origine végétale de très bonne performance, de très bonne performance, qui peuvent se produire à partir de toute huile végétale. Mais à partir de l'huile importée venant de l'huile de palme, je pense que nous aurons, dans le cadre notamment de la loi de finances, à nous poser la question de la fiscalité de l'ensemble de ces produits pour qu'elles soient vertueuses au plan de la compétitivité, du bilan carbone, de l'usage des sols, non seulement sur le plan alimentaire, mais également sur le plan non alimentaire. Voilà. Merci, madame Véronique Louvagie. Oui, merci madame la présidente. Je veux ici intervenir pour évoquer la mission d'information sur la taxation des produits agroalimentaires qui a été évoquée lors des précédentes lectures ici dans cet émix cycle et également au Sénat. Vous dire que j'ai présidé cette mission avec le rapporteur Razie Hamadi et nous avons rendu aujourd'hui, rendu compte de cette mission. Vous relatez deux points. Cette mission fait l'objet de 15 propositions. Je vais vous en relater deux qui peuvent avoir des impacts et qui méritent d'être évoquées dans le cadre de cette discussion. Une première concernant la taxe spéciale sur les huiles végétales destinées à l'alimentation humaine où la mission propose la suppression de l'ensemble de ces taxes de rendement qui constituent une spécificité française. Les modalités de déclaration, les modalités de recouvrement sont complexes et la structure des différents taux qui ne s'expliquent par aucune finalité comportementale semble aujourd'hui dépourvue de rationalité. Rappelez qu'il existe sept taxes sur les huiles, des huiles de colza et pépins de raisin, huile d'olive, huile de palme, l'huile copra et palmiste, l'huile animaux marins, l'huile arachide et maïs et autres avec des tarifs différents qui sont exprimés en euros pour des volumes kilos et également en euros pour des volumes hectolytes. Nous avons constaté que les modalités de déclaration de recouvrement sont source d'une complexité importante et nous avons effectué une proposition en indiquant que dans un souci de simplification de meilleure lisibilité il était important de supprimer l'ensemble de ces taxes et huiles végétales. En revanche, nous avons également complété cette proposition en faisant une proposition pour promouvoir l'élaboration de certifications fiables de production durable pour l'ensemble des huiles végétales. Un deuxième point que nous avons développé qui est une question de forme Je vais juste terminer quelques instants, Madame la Présidente. Nous avons constaté un éparpillement des initiatives fiscales en dehors des lois de finances pour les adaptations de la fiscalité des produits agroalimentaires et proposons que l'ensemble de ces taxes soient uniquement évoquées dans des lois de finances ou des lois de finances sécurité sociale. Merci Madame Louvagi. Madame Marie Vagé. Merci Madame la Présidente. Je voudrais associer mon collègue Julien Dive à mon intervention. Les pays producteurs ont naturellement conscience des enjeux de la biodiversité à préserver puisqu'il s'agit aussi de leur territoire. Par ailleurs, je pense qu'il faut réellement tenir compte des efforts accomplis à venir dans le cadre du développement d'une production répondant à des critères de durabilité environnementale. En l'état, nous avons tous les éléments d'appréciation à notre possession pour légiférer dans ce domaine. Le rapport de la mission d'information de Madame Louvagi et de Monsieur Amadi sur la taxation des produits agroalimentaires a rendu ce jour, propose la suppression des taxes sur toutes les huiles végétales. Aussi, je considère que cette taxation serait maladroite et contre-productive sur son principe, sa date d'effectivité et sur les montants évoqués. Merci Monsieur Nicolas Duic. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je voudrais attirer votre attention sur un sujet important qui concerne les exportations françaises en matière de haute technologie et les exportations européennes. En Indodésie, ce sont des contrats pour plus de 250 avions Airbus qui sont en négociation, une cinquantaine d'appareils régionaux ATR et des satellites, y compris des satellites de télécommunications. Dans le monde concurrentiel d'aujourd'hui, si nous ne considérions pas l'Indonésie comme un partenaire économique à part entière, comme la Malaisie qui regarde également notre attitude ce soir, nous risquerions d'avoir des mesures de rétorsion qui favoriseraient immédiatement les concurrents tels que Boeing et d'autres qui n'attendent que cela de la part des Français. Je crois que nous avons également des contrats en matière de céréales qui sont en jeu et qu'il est fortement déraisonnable de vouloir soutenir ce type de taxes. Madame la ministre, vous appartenez à un gouvernement qui veut faire de l'emploi un de ses chevaux de bataille comme les précédents. Vous appartenez à un gouvernement qui a hérité de cette haute technologie française qui nous permet d'apporter des devises et d'exporter. Je vous demande de prendre en considération les nécessaires impératifs de défense et de protection de nos emplois et de nos industries de haute technologie française qui sont une des dernières choses avec l'agroalimentaire qui nous permettent de récupérer quelques devises étrangères. Merci madame Abeil. Oui merci madame la présidente. Je pense que dans nos débats sur la question de l'huile de palme, ce que vient de dire mon collègue va sans doute revenir, à savoir les pressions qui sont exercées par des pays producteurs comme l'Indonésie ou la Malaisie, je crois qu'ici nous ne devons pas céder au chantage. Je voudrais rappeler que le concept d'huile de palme durable est né en 2004 par la RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil, qui est donc la table ronde pour une huile de palme durable, après les premières critiques sur l'huile de palme et son mode de culture. Les membres de l'organisation étaient des producteurs, dont la Malaysian Palm Oil Association, des multinationales, Unilever, Kojoline, Cartes d'or, Timotei, des banques comme une banque néerlandaise et le WWF. Je voudrais rappeler qu'aucune société membre n'a obligation d'utiliser l'huile de palme durable alors même qu'elle porte le sigle RSPO. Un exemple, en 2012-2013, la société Unilever utilisait 3% d'huile de palme durable, dont une grande partie en certificat Green Palm. Merci madame. Mes chers collègues, nous arrivons maintenant à la discussion des amendements. Ah pardon, je croyais que vous faisiez signe pour madame Abey, monsieur Lambert. Vous avez la parole. J'ai l'attention pour ma collègue, mais j'étais aussi intéressé. Merci. Merci madame la présidente. J'estime qu'on peut aborder clairement le sujet de la taxation de l'huile de palme et notamment par rapport au rapport que nos deux collègues viennent de produire et remettre en perspective le fait, je l'ai déjà dit maintes fois, mais je le redis, le fait que des huiles nationales comme l'huile d'olive produite en Provence se retrouvent taxées à contrario d'huile importée, d'huile de palme. Donc là, nous avons du débat et c'est vers ce type de débat que nous devons nous diriger. Par contre, permettez-moi de m'inscrire en faux. Si la représentation nationale, qui est aussi la force de la France, vient à céder à des chantages économiques, je pense que nous pouvons abaisser toutes les barrières fiscales que nous avons sur tous les produits que nous importons, puisque je crois savoir que nous faisons commerce avec tous les pays du monde et qu'il y a systématiquement une opportunité qui ne se traduit pas forcément par un Airbus, mais qui peut se traduire par d'autres types d'exportations dans tel type de pays qui pourraient nous dire que si vous n'avez pas votre fiscalité, nous ne prendrons pas vos produits. Donc soyons sereins, disons les choses, ne tombons pas dans ce travers que mon collègue sur les bancs des Républicains a exprimé tout à l'heure de céder à ce chantage de fiscalité. Nous pouvons avancer sur une justice fiscale pour toutes les huiles, que ce soit l'huile de palme, que ce soit les autres huiles, les huiles d'olive notamment. Et moi, je souhaite qu'on s'appuie sur le rapport de nos deux collègues qui sera très certainement exprimé tout à l'heure. Merci. Merci. Alors nous allons donc commencer à discuter des amendements. Nous avons des amendements de suppression. L'amendement numéro 1 est présenté par M. Radhi Hamadi. Merci Madame la Présidente. Mais puisque les interventions visant l'article 27A ont déjà eu lieu, je voudrais réagir quand même sur une d'entre elles. Nous sommes le Parlement de la République et si nous devions débattre ici de la pertinence de nos amendements ou de la défense de nos idées seulement en fonction de telle ou telle vente, je crois que collectivement, au-delà des sensibilités, nous perdrions notre honneur. Si la France n'avait eu à l'esprit que des contingences économiques et commerciales, alors elle n'aurait pas réussi la COP 21. Si la France n'avait à l'esprit que des contingences économiques et commerciales, alors peut-être que l'Ukraine serait déjà une province russe, mais je sais que cela ne dérange pas plus que cela certains de ceux qui se sont exprimés avant moi. D'ailleurs, nous avons pu voir par le passé comment, sous prétexte d'arguments économiques ou de fausses promesses de contrat, on avait permis à certains dictateurs de dresser leur toile et leur tente en plein centre de Paris. Alors revenons au sujet. Et le sujet, c'est celui de l'huile de palme. L'huile de palme, on a eu l'occasion d'aborder ce sujet en première lecture, Madame la Ministre. Et moi, je reconnais à Madame la Ministre, Madame Barbara Poupi, de vouloir avancer, comme nous voulons le faire aussi d'ailleurs, et comme nous l'avons évoqué avec Madame Louvagie dans notre rapport, sur la question de la fiscalité des produits importés, et notre collègue a raison, pas seulement à usage alimentaire. Pas seulement à usage alimentaire. Parce que lorsqu'on défend la biodiversité, on ne défend pas seulement la biodiversité qui est remise en cause par une production à destination alimentaire, y compris lorsqu'elle doit servir à nourrir les moteurs. Donc on voit bien comment, dès le début, ça nécessite encore plus de travail. Mais je salue, moi, cet objectif que nous partageons. Le deuxième élément qui est, je crois, très important, c'est que ce que nous proposons, c'est qu'il n'y a pas que le sujet de l'huile de palme. Il y a le sujet de toutes les huiles, et j'irai même plus loin, et je terminerai par là, Madame la Présidente, le sujet de l'ensemble des produits agroalimentaires qui, aujourd'hui, détruisent la biodiversité. Et je pense que, dans ce cas précis, si nous ne supprémions pas la disposition votée en première lecture, remise en cause au Sénat et qui est revenue en commission, les effets pourraient être à la fois contre-productifs, et nous ne viserions pas notre scie. Et moi, je tiens à remercier la ministre, et ce sera ma dernière phrase, parce que vous avez ouvert au Parlement une voie que nous pensions impénétrable. Cette voie, c'était celle qui consistait à faire accepter par le gouvernement une fiscalité qui prenne en compte sur les produits importés l'atteinte à la biodiversité. Et ça, c'est un combat que vous avez réussi. Je vous en remercie. Pour ce qui s'agit de l'huile de palme, en particulier à cet instant, je pense qu'il faut qu'on se donne le temps du travail et de la réflexion collective. Madame Louvachie, vous avez un amendement identique qui porte le numéro 2. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais développer ici quatre arguments qui justifient la suppression de cet article. Un premier argument juridique. Au regard de la rédaction qui est proposée aujourd'hui et qui ne définit pas rigoureusement quelles sont les huiles de palme durables, exonérées, rendant ainsi imprécise l'assiette de cette imposition et soulevé ici le risque d'inconstitutionnalité au regard de l'article 34. Et je crois que c'est un élément important. Cela ne remet pas en cause l'intérêt écologique de développement de filières durables sous réserve qu'elles reposent sur des normes publiques, rigoureuses et contrôlables. Et nous n'avons pas cette définition dans l'article. Et je crois que nous devons y réfléchir. Le deuxième point, c'est la difficulté pratique. Cela a été évoqué puisque ce système serait calqué sur le système qui existe de taxes des autres huiles végétales. Et nous reconnaissons aujourd'hui un certain nombre de difficultés, de complexités, de liquidations, de recouvrements. Le quatrième point, c'est la difficulté internationale qui peut exister avec une telle surtaxe tant entendu que nous serions ou peut-être d'une singularité française. Et c'est un élément à prendre en compte. Et le quatrième point, c'est la difficulté de méthode que j'ai eu l'occasion d'évoquer dans le cadre de mon intervention préalablement au regard de cette cohérence de notre fiscalité. Et il ne me paraît important que nous abordions les questions de taxes uniquement dans des projets de loi de finances et des projets de loi de finances, sécurité sociale. Et c'est en tout état de cause à chaque fois que je défends cet élément. Et cet argument, je crois, j'aimerais que l'ensemble de l'Assemblée nationale puisse prendre en compte cet élément. Merci, Madame Ovasi. Monsieur Cermier, l'amendement 17. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre. Il y a deux choses. D'abord, l'emploi. Et l'emploi en France. Parce que la taxe sur l'huile de palme, c'est en gros toucher 6 000 entreprises, 110 000 personnes qui travaillent dans ces entreprises en leur attachant une fois de plus un boulet à la cheville pour qu'ils soient en difficulté par rapport aux autres entreprises européennes dans le même secteur. C'est donc une difficulté de compétitivité en France et pas ailleurs. Moi, je ne me permettrais pas de parler des entreprises d'ailleurs. Et puis, un deuxième point, c'est ces pays d'Asie, ces pays producteurs d'huile de palme. Et vous le savez très bien parce qu'il suffit de se renseigner pour le comprendre. Depuis 2004, ils font des efforts formidables pour faire en sorte que leur production soit une production durable. La preuve, c'est qu'en Asie, on a déjà, avec l'huile de palme durable, sauvé 1,8 million d'hectares de forêts vierges du massacre. Et pourquoi ça fonctionne dans ces pays ? Parce qu'un certain nombre de grandes entreprises et les Etats ont fait en sorte de développer une filière durable. Donc, aidons ces pays, faisons en sorte que nos relations soient apaisées entre les uns et les autres. Pour le moins, il ne s'agit pas de contrat, il s'agit tout simplement d'une légitimité. Et puis, vous avez évoqué, mon cher collègue, un certain nombre de mots un peu forts. Ne donnons pas l'esprit d'être colonialiste et puis d'imposer ce qu'on a envie de voir aux autres alors qu'on n'est pas capable de le faire chez soi. Merci. Le 111 est défendu, M. Coste. Il est défendu, je vous remercie. M. Favnek, le 303. Merci, Mme la Présidente. Une nouvelle fois, on stigmatise l'huile de palme. En effet, cette taxe, souvent rebaptisée, entre guillemets, taxe Nutella, est une obsession de longue date qui se retrouve bien souvent, bien souvent, au cœur des polémiques. Si nous ne contestons pas à l'UDI l'idée de réfléchir à une évolution de la taxation, nous maintenons que ce débat doit avoir lieu lors de l'examen d'un projet de loi de finances, Mme la Ministre. Et aussi, nous préconisons une étude d'impact. L'adoption de cet article dans un projet de loi relatif à la biodiversité s'apparenterait à une taxation punitive qui n'est absolument pas productive si nous voulons responsabiliser les acteurs de l'huile de palme. Une telle taxation serait donc à la fois incompréhensible et dangereuse pour la compétitivité de nos entreprises du secteur alimentaire comme ça a été dit. Pour rappel, l'exploitation des huiles de palme représente des milliers d'emplois dans les entreprises françaises. Preuve de la précipitation sur ce sujet, le Sénat qui avait introduit cette taxe est revenu dessus en deuxième lecture. Nous notons néanmoins certaines améliorations dans la rédaction de l'article 27a. D'une part, le niveau de la taxation est plus raisonnable mais surtout progressif et d'autre part, les produits qui répondent à des critères de durabilité environnementale sont exemptés de toute taxation. C'est un premier pas mais pour le groupe UDI, cette taxe reste malgré tout trop hâtive et c'est la raison pour laquelle nous proposons par cet amendement de supprimer l'article 27a. Merci Madame Le Dain, le 354 est défendu. Défendu Madame la Présidente mais Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, j'ai déjà dit beaucoup de choses précédemment mais mon souci à moi il est de dire qu'on ne peut pas avoir à l'égard d'une production tropicale qui vient chez nous et qui nous est utile ainsi qu'à eux un discours différent de celui qu'on aurait pour d'autres productions tropicales, je pense au coton, au riz, au café, au cacao, au caoutchouc et pour lesquels on n'a pas ce genre d'exigence alors qu'ils ont aussi contribué parfois beaucoup plus à la déforestation des pays tropicaux, des forêts ou des savannes. Donc je crois que nous devrions faire preuve d'une immense prudence et c'est d'autant plus que la France n'a jamais contribué à la culture de l'huile de palme contrairement à d'autres pays coloniaux et qu'en l'occurrence nous n'avons pas, je pense, à culpabiliser en ce sens. Par contre, nous avons, je pense, aussi un rôle à jouer dans ces pays-là, un rôle important, délicat, difficile et essentiel. Et donc la grande question, c'est que font les produits tropicaux dans notre alimentation courante et que font nos produits à nous dans leur alimentation. Parce qu'en matière de forêt primaire, je me demande pourquoi nous n'exigeons pas de remplacer les plaines de la Beauce par de la forêt primaire à base de chênes en Europe. Parce qu'il n'y a pas de forêt primaire en Europe, il n'y a plus de forêt primaire aux Etats-Unis. Et donc la grande question écologique, elle est là. Est-ce que l'homme, est-ce que les sociétés humaines doivent être coupables de leur histoire passée ? Merci, madame. L'histoire présente. Je vous remercie. Merci, madame la rapporteure. S'il vous plaît, l'avis de la Commission sur l'ensemble de ces amendements. Merci, madame la présidente. Donc, l'échange qu'il y a eu entre l'Assemblée et le Sénat, et souvenez-vous, c'est le Sénat qui avait introduit cette proposition de taxe additionnelle, a démontré qu'il était extrêmement difficile de modifier cette taxation de l'huile de palme. Peut-être, et on a eu des débats sur le sujet, sans toucher à la totalité de la taxation des huiles alimentaires. Il y avait des problèmes sur l'affectation du produit, aussi de cette taxe, et nous avons continué de travailler avec les représentants à la fois de la Malaisie et de l'Indonésie. Nous avons rencontré les ambassadeurs respectifs. Nous avons essayé d'avancer sur le sujet, sachant que, comme il nous l'avait dit, monsieur Raziam a dit, devait présenter un rapport qu'il avait fait avec madame Louvagie, et, si j'ai bien compris, ce rapport est sorti cet après-midi. Je n'ai pas eu, malheureusement, le temps de le lire, d'abord parce que c'est un rapport intéressant sûrement, ensuite, qui a beaucoup, certainement, qui a beaucoup de pages. Donc, j'ai bien entendu ce qui avait été dit, à la fois sur la totalité des huiles alimentaires. J'entends aussi ce qu'a dit monsieur Collet sur les huiles non alimentaires qui permettraient peut-être de pouvoir avancer, mais, j'ai aussi vu que le gouvernement avait déposé un amendement qui n'est pas passé en commission et cet amendement, vous l'avez sur la table. alors, moi, je trouve que c'est une solution médiane qui pourrait peut-être nous convenir entre ceux qui veulent supprimer tout ça et ceux qui ne voudraient pas pour précisément mettre en place le plus rapidement possible les propositions du rapport de madame Lovagy et de monsieur Amadi. Donc, avec simplement quelque chose où il faudra que vous me répondiez parce que je voudrais avoir des informations. donc, je serais assez d'accord pour dire que je suis d'accord à titre personnel puisque la commission n'a pas vu cet amendement avec l'amendement du gouvernement mais avant, il faudrait que vous répondiez à la question que je vous pose madame la ministre c'est que sur les propositions qui ont été faites de fiscalité il faudrait que ce soit fait peut-être avant les six mois je ne sais pas je trouve que c'est un peu lointain peut-être mais répondez-moi à ce moment-là sur le sujet donc je serais assez d'accord pour l'amendement du gouvernement ce qui nous permettrait de prendre en compte les propositions énoncées tout à l'heure mais pour pouvoir faire ça je m'adresse à tous mes collègues et surtout à ceux comme Razi Amadi et les autres qui ont mis un amendement de suppression pour ne pas évacuer la totalité de cet article il faudrait que vous retiriez votre amendement et le gouvernement pourrait donc inscrire le sien qui ferait tomber l'article tel que je l'ai et donc on pourrait avancer comme ça donc parce que si vous votez ces amendements on n'aura plus aucune capacité de pouvoir avancer donc j'aurais tendance chers collègues à vous demander de retirer vos amendements au profit de celui de madame la ministre pour que nous puissions avoir une situation assez claire madame la ministre donc avis défavorable pour l'ensemble des amendements madame la rapporteure d'accord excusez-moi demande de retrait ou défavorable madame la ministre merci madame la présidente nous voilà au coeur d'une question difficile qui est revenue souvent dans notre assemblée dans votre assemblée pardon les vieilles habitudes mais que je voudrais à tout prix que cette loi prenne à bras le corps on ne peut pas évacuer ce sujet de cette loi c'est une question légitime et qui a toute sa place dans un texte sur la biodiversité chacun sait en effet que la production d'huile de palme se fait encore trop souvent au prix d'une déforestation sauvage qui bouleverse des écosystèmes et porte atteinte à la faune et à une flore précieuse elle est aussi un facteur de disparition d'espèces menacées nous avons donc travaillé ensemble lors des précédentes lectures gouvernement et commission pour tenter d'imaginer un dispositif qui d'une part relève la taxe d'importation sur l'huile de palme pour la porter au niveau de l'huile la plus taxée et d'autre part exemple de cette hausse les huiles de palme certifiées durables afin d'enclencher de soutenir de favoriser des pratiques vertueuses de production qui sont forcément l'avenir de ces productions c'est au demeurant ce que votre commission a voté pour autant deux questions demeurent en suspens d'abord la cohérence de cette démarche avec la réflexion et le rapport sur la question de la taxation des taxes alimentaires de votre collègue Razia Amadi et de madame Louvaji qui avait été évoqué lors des précédentes lectures mais que nous n'avions pas encore reçu là votre travail est achevé il a été présenté ce matin et les conclusions s'éloignent significativement du dispositif que nous avons sur lequel vous êtes appelé à vous exprimer ce soir et ensuite le deuxième point c'est le risque juridique que vous pointez monsieur Amadi et quelques autres puisque le dispositif ne porterait que sur un type d'huile et que la détaxation serait assise sur une certification non encore clairement définie ce risque je le prends au sérieux car il signifie que dans l'hypothèse où le dispositif serait attaqué et sanctionné cela reviendrait à abandonner toute perspective de traiter réellement la question initiale qui relève bien et je le répète de la biodiversité le gouvernement pense donc qu'il ne serait satisfaisant ni d'ignorer le problème en le supprimant purement et simplement en supprimant l'article comme vous le suggérez ni de feindre de le traiter en adoptant une disposition qui ne serait pas juridiquement certaine et pourrait être considérée comme discriminatoire à ce stade moi je redis et je le dis au nom du gouvernement il n'est absolument pas question de stigmatiser tel ou tel pays on n'est pas là pour ça on est là pour essayer de trouver des règles durables des règles qui favorisent le développement durable en aidant comme on peut à certifier des filières qui viennent d'autres pays c'est pourquoi je vous propose de retirer votre amendement de suppression en vous ralliant à l'amendement gouvernemental que je viens de déposer qui permet d'assurer que la logique que vous avez adoptée en commission mesdames et messieurs les députés sera mise en place dans des délais très raisonnables sans les risques identifiés puisqu'elle porterait sur une harmonisation des taxes d'importation des huiles c'est cohérent avec votre rapport ça ne crée plus de discrimination entre les huiles comme aujourd'hui c'est le cas et c'est ce qu'on reproche d'ailleurs c'est qu'il y a des discriminations entre les huiles associées à une détaxation pour les huiles certifiées dont les certificats de durabilité seraient d'ici là explicités j'ai limité l'amendement du gouvernement de manière volontaire sur la question des huiles alimentaires pour essayer de se rapprocher le plus possible de ce qu'on a fait comme travail ici bien entendu c'est un objectif et si avec vous monsieur Razia Madi avec madame Louvaji et avec d'autres on peut lors des lois de finances parce que ça se fera en loi de finances ou en loi de finances rectificatives si on n'a pas le temps mais ça se fera dans ce cadre là si on peut avancer encore plus loin allons-y évidemment ce n'est là qu'un objectif que nous mettons cela fera tomber l'objection d'ordre juridique et permettra donc d'étendre cette fiscalité écologique incitative aussi à d'autres huiles et pas seulement à l'huile de palme en prenant en compte leurs conditions de production au regard des impératifs du développement durable j'ai bien conscience des attentes sur ces questions je sais parfaitement qu'émettre un avis défavorable à vos amendements de suppression et conserver la version du texte issu de la commission serait médiatiquement beaucoup plus payante sans doute et en tout cas plus confortable mais j'ai aussi conscience qu'agir trop précipitamment pourrait produire l'effet inverse de celui qui est souhaité et ce qu'il nous faut rechercher sur ces sujets-là c'est l'efficacité et pas seulement donner un signe encore moins ignorer la question je vous invite donc à retirer votre amendement et à adopter cet amendement du gouvernement que j'ai donc défendu par la même occasion madame la présidente pour agir en toute sécurité juridique sur une question qui encore une fois est parfaitement légitime dans ce débat à vocation à figurer dans ce texte et qui sera réglé dans les six mois c'est-à-dire avant la fin de ce mandat gouvernemental merci madame la ministre donc j'ai de nombreuses demandes de parole je vais peut-être commencer par les auteurs des amendements donc monsieur Cermier vous avez demandé la parole oui madame la ministre vous avez dit avec juste raison qu'il n'était pas la peine de se précipiter sur ce dossier et dans ce cas voter les amendements et donner un avis favorable sur les amendements que nous présentons ce qui permettra de réfléchir sur la suite à donner en tous les cas il n'y a aucune obligation à inscrire dans un texte de loi qu'on doit réfléchir dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi pour un dispositif prévoyant du traitement on peut largement réfléchir ensemble à l'issue du rapport qui va être présenté par nos collègues sans pour autant l'inscrire dans le texte de loi donc aujourd'hui l'important c'est effectivement de donner un signe le signe c'est que nous ne taxerons pas l'huile de palme le signe aussi c'est que nous ne taxerons pas les autres huiles parce que vous nous dites que vous allez réfléchir à une taxation qui pourrait intégrer la totalité des huiles sur le développement durable si c'est pour nous ajouter une taxe supplémentaire sur des huiles qui sont faites d'ailleurs en France et bien nous n'y serons pas favorables je crois que le mieux aujourd'hui c'est sur cette discussion d'y réfléchir après l'ouverture et après le rapport que nous rendrons nos deux collègues Merci Madame Louvagie Merci Madame la Présidente Nous avons entendu vos propos Madame la Ministre vous reconnaissez je pense que nous reconnaissons tous ici le risque juridique qui existe vous l'avez évoqué sous un angle des différences qui existent au niveau des taxations des huiles ce risque existe également au niveau de la définition des huiles de palme durable telle qu'aujourd'hui cette situation cette définition existe dans l'article 27a derrière votre amendement on a un certain nombre de questions quand même auxquelles vous avez déjà répondu comment vous avez évoqué une loi de finances une loi de finances rectificative peut-être moi je voudrais également vous demander d'aller peut-être un petit peu plus loin sur le dispositif que vous entendez je vous vois sourire parce que c'est vrai que vous allez au-delà même de ce que nous avons pu définir dans ce rapport en évoquant un traitement de la fiscalité sur l'ensemble des huiles végétales avec une harmonisation est-ce que l'harmonisation veut dire égalité de l'ensemble des taxes sur les huiles non discriminatoires comment voyez-vous cette question de discrimination bon je crois que c'est quelque chose d'important et c'est vrai que de voter l'amendement en l'état est un petit peu compliqué le troisième point et je rejaillirai sur les propos de mon collègue effectivement aujourd'hui nous n'avons pas besoin pour que le gouvernement puisse présenter des modalités des orientations dans la loi de finances de voter un tel amendement nous pourrions très bien voter la suppression de l'article 27a et effectivement que le gouvernement comme il peut le faire pour des tas de textes puisse faire des propositions dans le cadre de la loi de finances avec toutes les orientations qui mériteraient une discussion étant entendu que là si nous votons l'amendement en l'état nous nous enfermons dans un certain nombre d'objectifs que vous avez définis qui ne sont pas tout à fait identiques au point que nous avons retenu dans la mission et je pense que bon ce rapport de la mission a été présenté ce matin c'est un rapport qui est riche qui mérite d'être pris en compte par l'ensemble des personnes ici et je crois que c'est un petit peu tôt pour accepter un amendement comme le vôtre merci monsieur Amadi merci madame la présidente donc pour résumer si vous me le permettez nous avons eu un débat en première lecture le débat s'est poursuivi au Sénat la réflexion a avancé les rapports sont en tout cas arrivés à leur terme pour leur livraison en tout cas l'analyse a commencé pour certains d'entre nous et il y a un consensus et un point d'accord qui va de ce côté de l'hémicycle à ce côté de l'hémicycle en passant par le gouvernement ce point d'accord c'est il n'est pas à ce stade pertinent efficace de mettre en place une fiscalité sur l'huile de palme visant principalement son aspect négatif ou son caractère négatif pour la biodiversité ça c'est le point d'accord deuxième élément ce sur quoi il y a débat c'est est-ce qu'on est sur un amendement de suppression pur et simple ou est-ce qu'on acte collectivement au-delà des clivages et des sensibilités que le gouvernement veut nous dire on se donne six mois pour travailler sur la fiscalité concernant les produits qu'on importe et qui porte atteinte à la biodiversité très sincèrement je crois que je sais que c'est très difficile le consensus et le compromis dans l'époque où nous vivons mais à la fois le gouvernement entend ce qui a pu venir de nombreux endroits de cet hémicycle et en même temps dit il y a la nécessité de continuer à travailler et à réfléchir sur ce que pourrait être une fiscalité qui prenne en compte l'atteinte à la biodiversité et se donne un délai de six mois au regard de ce qui est évoqué c'est pour ça que je voulais le résumer une fois de plus je pense qu'il n'y a pas de désaccord avec vous madame la ministre sur ce que je viens de dire pour moi je retirerai l'amendement je retirerai l'amendement de suppression parce qu'on arrive aux mêmes objectifs et avec la prise en compte d'une considération environnementale et je le redis et ça sera mon dernier mot c'est que je pense qu'il serait bon même si on ne peut pas en porter l'unanimité on a eu un beau débat il a fait la navette parlementaire on arrive sur un point d'atterrissage qui est je crois satisfaisant à titre personnel je pense qu'on se grandirait sur ce point là à être ensemble sur une position unanime du parlement français parce que beaucoup l'ont dit ici mais beaucoup d'autres nous regardent merci monsieur Pencher à vrai dire je trouve ce débat un peu pathétique madame la ministre ça fait 4 ans qu'on bosse sur ce texte qui a quand même été annoncé par le gouvernement la conférence environnementale vous nous dites on matraque l'huile la production de l'huile de palme ça frise l'incident diplomatique tout le monde se rend compte que c'est vraiment n'importe quoi puisque les pays producteurs font des efforts et l'objectif c'est d'entraîner les pays producteurs je rappelle les débats y compris dans cette enceinte il y a encore quelques semaines ça y va on y va à fond et puis tout d'un seul coup tac en pleine ligne droite à fond la gamelle on serre le frein à main virage à 180 degrés on se donne 6 mois de plus très bien très bien mais franchement quelle impréparation madame la ministre sur un texte comme ça quelle impréparation alors évidemment on soutient on soutient cet amendement mais on aurait souhaité la même réflexion sur des tas d'autres sujets qui vont alimenter durablement la controverse avec les agriculteurs avec les chasseurs et avec beaucoup beaucoup d'autres acteurs de la biodiversité qui vont se retrouver vraiment très très amers face à un texte de loi qui est très très mal préparé merci madame Bateau brièvement madame la présidente je voulais dire tout ça pour ça et en fait je voulais remercier monsieur Duic qui tout à l'heure a dit tout haut dans cet hémicycle ce qui se dit dans les couloirs et donc oui nous légiférons d'un certain point de vue avec le couteau sous la gorge et ce serait la grandeur de la démocratie dans ce genre de circonstances de le dire clairement et que le gouvernement le dise clairement et qu'on puisse à partir de là discuter de comment la démocratie et le parlement français se comportent et prendent ces décisions lorsqu'il est l'objet d'un chantage ça c'est la première chose la deuxième c'est que la portée normative de l'amendement du gouvernement est faible pour ne pas dire nul l'état se fixe comme objectif de proposer il n'y a pas besoin de mettre une disposition dans la loi pour cela pour que le gouvernement se donne un vœu qu'il se recommande à lui-même et puis dans six mois je pense qu'il n'y a aucune raison pour que les pressions qui s'exercent aujourd'hui ne s'exercent pas et dans six mois c'est après la présentation de la loi de finances Merci Madame Abeille Oui merci Madame la Présidente j'ai évoqué moi-même tout à l'heure le mot de chantage parce que je crois que effectivement c'est ce dont nous sommes victimes dans nos discussions et très sincèrement moi je regrette vraiment certains ce qui se dit aujourd'hui parce que à chaque fois à chaque fois qu'on essaye d'instaurer un dispositif visant à protéger la biodiversité à chaque fois on va essayer de généraliser le sujet et finalement se dire évidemment on ne va pas pouvoir sauver la planète ce soir évidemment on ne va pas pouvoir sauver la planète ce soir ni même demain juste nous dans cet hémicycle réuni en revanche on peut par un certain nombre de dispositifs contribuer petit pas par petit pas à essayer de faire mieux et essayer d'éviter les conséquences entre autres ici c'est le sujet de l'huile de palme les conséquences de pratiques culturales absolument dévastatrices pour la biodiversité dévastatrices aussi d'ailleurs pour les populations qui habitent ces pays là parce que et dévastatrices en ce qui concerne les produits parce que monsieur Favenec vous défendez des entreprises mais qui aussi grâce à des huiles à bas prix fabriquent des biscuits des gâteaux je ne sais quoi tout un tas de produits dont on sait pertinemment qu'ils sont très mauvais pour la santé humaine donc à un moment donné je crois qu'il faut savoir prendre des responsabilités moi j'ai renoncé à déposer un amendement visant à supprimer le dispositif sur la question de la durabilité de l'éculture de l'huile de palme parce que actuellement on n'a pas de culture durable mais je pense que je voudrais qu'on reste au texte et je ne voterai pas je voterai contre l'amendement du gouvernement je pense qu'il faut qu'on en reste au texte qui est issu de la commission qui est un compromis qui ne me convenait pas extrêmement bien mais qui est j'en pense le moins pire merci monsieur merci madame la présidente si j'ai bien compris l'adoption de l'amendement du gouvernement fait tomber l'article 27a tel que nous en connaissons la rédaction dans le rapport il y avait à la fin de cet article une autre préoccupation qui a été exprimée par le Sénat qui était celle d'alimenter les caisses de l'assurance maladie et en l'occurrence de venir également au secours de la mutualité sociale agricole qui a du mal à financer ou à assurer le financement d'ici la fin d'année de la retraite complémentaire obligatoire est-ce que cet aspect du sujet a une place dans la réflexion du gouvernement dans l'amendement que vous proposez ou est-ce qu'il faut considérer qu'il sera passé par perte au profit merci madame la présidente moi je regrette un petit peu les avancées qui étaient proposées par le texte en termes de de biodiversité en termes aussi de santé publique je comprends bien par contre l'amendement du gouvernement qui lance un appel pour avoir quelque chose qui soit plus plus général qui embrasse mieux peut-être l'ensemble des problématiques liées aux huiles par contre ce que je comprends pas ça veut dire qu'on va voter un texte quelque part qui dans six mois va être obsolète et je pense qu'on se plaint quelquefois trop que la loi est trop baverde et justement je pense que je regrette un petit peu je vois pas l'utilité quand on supprime mais on supprime pas et puis on en reste là Monsieur Plisson Oui c'est un débat qu'on a déjà depuis quelque temps et je pense qu'on est plus ou moins tous d'accord sur deux choses d'abord premièrement l'huile de palme est mauvaise pour la santé deuxièmement elle entraîne sur les territoires sur les territoires où elle est cultivée des problématiques de déforestation très importantes donc des décisions avaient été prises et aujourd'hui nous sommes confrontés à ce qui est toujours la même chose quand il s'agit d'avancer pour la planète c'est à dire des forces importantes de lobby ici financier et là de lobby d'état qui font du chantage au gouvernement donc on voit bien qu'on est dans une impasse et si on devait abandonner complètement cette problématique ce serait vraiment catastrophique donc le gouvernement l'amendement du gouvernement est loin d'être satisfaisant par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés mais c'est un pis-aller et une manière de sortir par le bas et moi personnellement je le voterai merci monsieur Duik et puis je donnerai la parole à madame la rapporteure pour clore le débat non ça suffit merci madame la présidente madame la ministre je suis quand même un peu étonné et surpris de certains arguments d'abord il y a des états souverains ces états souverains comme l'Indonésie et la Malaisie ne sont pas plus idiots que d'autres et sont même parfois plus développés que nous sur certains domaines puisque depuis la renaissance l'avantage technologique que nous avions nous l'avons perdu pour la zone pacifique et ces états ont aussi la préoccupation eux-mêmes du confort de leurs citoyens et de leur avenir donc je trouve que certaines attitudes sont quelque peu méprisantes par rapport au reste de la planète comme si nous français alors que nous abandonnons systématiquement notre souveraineté par pas entier on parle en particulier des 100% de dettes du PIB aujourd'hui et du fait que vous êtes coincés au niveau gouvernemental parce que vous avez besoin des prêts des banques américaines et ici dans l'hémicycle nous voudrions régenter l'ensemble de la planète il y a donc des états souverains qui ont aussi l'intérêt de leur population deuxième point il y a des emplois il y a des domaines dans lesquels la France et l'Europe excellent l'aéronautique en fait partie les Cérales peuvent aussi en faire partie et ça n'est pas un chantage mes chers collègues c'est une négociation commerciale toute négociation commerciale peut avoir des effets retorts si vous cédez à ce penchant de considérer troisième point qu'il y a une vision totalement monomaniaque et monochrome des exploitations d'huile de palme celles-ci peuvent évoluer et elles évoluent sur conseils d'ailleurs d'organismes français comme la CIRAD donc je crois qu'il faudrait redevenir plus à la raison Madame le ministre votre amendement 437 est extrêmement flou est-ce que vous nous prévoyez un cavalier législatif pour une nuit d'automne faire passer vos désidératins quel sera l'avis de votre collègue Monsieur Macron à l'économie quel sera l'avis de votre collègue Monsieur Le Drian qui sait lui pertinemment la difficulté des négociations commerciales et enfin sur les lieux communs que nous entendons en permanence sur la santé humaine moi je serai beaucoup plus modeste que vous merci beaucoup Madame la rapporteure vous avez été 10 mes chers collègues à vous exprimer Madame la rapporteure a maintenant la parole merci Madame la présidente donc moi je viens d'entendre quelques orateurs là qui continuent quand même de manière assez forte à opposer économie et biodiversité alors que normalement nous devrions pouvoir trouver des arrangements parce que la biodiversité peut être source aussi de ressources et donc je tiens à le dire à ce moment là de notre débat parce que quand on est dans une loi pour protéger la biodiversité dire qu'on ne peut pas le faire parce que ceci parce que cela c'est quand même compliqué moi je voudrais d'abord remercier monsieur Amadi qui vient de dire qu'il retirait son amendement pour pouvoir travailler ultérieurement sur le sujet j'ai entendu tous les collègues les points de vue ne sont pas tout à fait les mêmes puisque d'un côté on ne veut pas retirer les amendements et je pense que c'est dommage parce que si nous les votons il n'y a plus dans la loi rien qui nous permet de pouvoir avancer sur ce sujet et donc ce serait dommage de faire tomber tout cet article 27a comme ça d'un coup de baquette magique alors que nous avons travaillé sur ce sujet là de manière importante et moi si je le fais ça si je dis merci à monsieur Amadi c'est parce que j'ai une petite idée même si je n'ai pas lu des propositions qui étaient faites par madame Lovagy et monsieur Amadi et que je pense que c'est aussi rehausser le travail du parlement que de regarder ce que proposent dans des rapports qui sont sérieux nos collègues et c'est pas simplement pour pouvoir dire ceci ou cela donc je pense que dans ces rapports il y a des choses intéressantes qui pourraient être mises en place et c'est la raison pour laquelle je pense qu'on ne peut pas eh bien tirer un trait sur ces sujets là donc dans la mesure où de ce côté là de l'hémicycle vous ne voulez pas retirer vos amendements je le regrette parce que je vais être amené à dire à mes collègues opposez-vous à ces amendements de retrait pour pas que l'article 27a tombe et pour que nous puissions alors j'ai entendu aussi le groupe écologique mais moi à titre personnel je voterai l'amendement du gouvernement le Sénat va ensuite reprendre parce qu'il y a une autre lecture au Sénat et si c'est pas normatif madame Bateau le Sénat pourra toujours revenir sur le côté normatif de l'amendement du gouvernement mais nous saurons là que nous avons une possibilité d'avancer dans ce domaine de façon raisonnable avec des solutions qui ont été étudiées par nos deux collègues et qui pour ce qui me concerne que je n'ai pas écouté je ne faisais pas partie de la mission donc je ne peux pas savoir donc voilà ce que je voulais vous proposer de ne pas accepter les amendements de la droite dans la mesure où ils ne les retirent pas madame Ledin vous voulez retirer votre amendement 354 non je ne le retire pas madame la présidente parce que je considère qu'on est dans une position un peu étrange on s'occupe cette loi parle de la biodiversité de la France et on est en train là de parler de la biodiversité des autres et je trouve que c'est une certaine forme d'arrogance quand même madame la ministre oui merci madame la présidente je vais juste répondre à quelques questions qui ont été posées et qui me paraissent être tout à fait légitimes vous avez parlé de la mutualité sociale agricole qui finance qui aurait financé sur ce point qui aurait été financé pardon par la taxation sur l'île de Palme on avait décidé de fixer cela parce que toutes les autres taxes sur les importations d'huile financent la mutualité sociale agricole et donc bien évidemment quand on va discuter de ces questions là dans les six mois qui viennent la question du financement est une question qui sera posée parce que cela aura une influence donc ça sera évidemment pris en compte sur le fait de se donner monsieur Bricou de se donner six mois et de dire après la loi sera obsolète ce n'est pas le plus satisfaisant je suis d'accord avec vous sauf que c'est très souvent le cas dans des lois qu'on dise dans les six mois qui viennent il y aura un rapport ou il y aura telle ou telle évolution c'est dans toutes les lois comme ça je me demande même s'il n'y en a pas dans cette loi-ci donc ce n'est pas un problème en soi en revanche j'entends quand on dit qu'on peut le faire on peut le faire sans adopter l'amendement certes sauf que moi ce que je peux vous dire c'est que quand le gouvernement s'engage et que c'est mis dans une loi ça a une force et ça a une puissance d'injonction entre guillemets plus forte que quand ça ne l'est pas que ça n'est pas marqué l'un n'empêchera pas l'autre je suis d'accord avec vous mais je crois même ne serait-ce que pour le symbole venir dire dans cette loi sur la biodiversité que nous mettons en place une fiscalité écologique puisque c'est ça qu'on va essayer de mettre en place avec Razi Amadi et avec tous ceux qui le souhaitent c'est vraiment une fiscalité écolo a déjà commencé à être mise dans les lois de finances mais là on parle de questions de certifier des filières pour pouvoir avoir une fiscalité qui est adaptée c'est vraiment un point symbolique fort et ce point symbolique fort je trouve que ce serait bien qu'il soit mis dans la loi sur la biodiversité tout simplement merci madame mes chers collègues nous allons passer au vote l'amendement numéro 1 je vous le rappelle est retiré l'amendement numéro 2 qui fait donc l'objet de demandes de retrait donc des idées favorables s'ils ne sont pas retirés l'amendement numéro 2 et suivant ne sont pas retirés je vais donc les mettre aux voix qui est pour ces amendements alors 2, 4, 6, 9, 10 12, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 18, 19 merci qui est contre ces amendements ils ne sont pas adoptés nous arrivons donc maintenant un amendement 457 qui a été présenté par madame la ministre je vais demander à madame la rapporteure l'avis de la commission je pense qu'il n'y a pas d'avis parce que vous ne l'aviez pas eu il n'a pas été examiné par la commission à titre personnel je le soutiens bien je vais donc mettre aux voix cet amendement 457 du gouvernement avec un soutien personnel de la rapporteure qui est pour cet amendement qui est contre cet amendement l'amendement est adopté et donc je ne mets pas aux voix l'article 27A et nous avons donc une nouvelle rédaction de l'article 27A nous arrivons maintenant à l'article 27 monsieur Elkoubi est inscrit sur l'article on arrive au 27 madame la rapporteure et c'est monsieur Elkoubi qui est inscrit sur l'article allez-y monsieur le député pour deux minutes merci madame la présidente madame la ministre madame la rapporteure je profite madame la ministre de la discussion sur les articles 27 et 28 concernant les parcs naturels régionaux ou les parcs naturels marins pour introduire la notion de parcs naturels urbains que notre texte devrait prendre davantage en considération pour l'inscrire dans la loi en effet et vous l'aurez remarqué il n'existe pas aujourd'hui de disposition législative permettant à une collectivité de valoriser et de protéger les espaces naturels compris dans une zone urbanisée ce qui contribue malheureusement à accélérer le mitage des milieux naturels urbains aujourd'hui les parcs naturels urbains qui existent dans le pays dont celui de Strasbourg que je connais bien et dont l'initiateur et mon prédécesseur Armand Jung sont le résultat de simples décisions municipales or je souhaiterais qu'il soit régi par une charte qui serait adoptée par décret madame la ministre je peux vous assurer que la mise en place d'un parc naturel urbain vient bouleverser nos habitudes interroger nos manières de penser et d'envisager le territoire plus rien n'est possible sans que l'idée de parc naturel urbain n'intervienne comme s'il était le protecteur le censeur ou le réveil nécessaire de nos consciences d'où son importance dans l'environnement et dans nos milieux urbains d'où aussi un besoin de renforcement législatif et également demandé par mon collègue Philippe Bisse je vous remercie merci madame la rapporteure vous avez un amendement le 77 oui alors cet amendement vise à rendre optionnelle la deuxième délibération régionale qui ne serait nécessaire que dans la mesure où la région souhaiterait modifier le périmètre d'études proposé dans sa première délibération l'objectif est donc une simplification et donc c'est évidemment pardon j'ai oublié de le dire dans la procédure d'élaboration ou de révision de chartes de parcs naturels régionales et donc c'est peut-être pas la peine d'alourdir les délibérations donc voilà c'est la raison pour laquelle je propose cet amendement madame la ministre avis favorable je mets au voix qui est pour qui est contre l'amendement est adopté l'article 27 qui est pour qui est contre l'article 27 est ainsi adopté monsieur Elkoubi vous exprimez à nouveau ou non vous avez dit ce que vous aviez à dire oui j'ai dit ce que j'avais à dire simplement j'aimerais bien une réponse du gouvernement si je mets donc au voie l'article 28 qui est pour l'article 28 qui est contre l'article 28 est adopté l'article 29 a été supprimé on a des amendements l'article 29 le 411 rectifié présenté par le gouvernement oui pardon merci madame la présidente par cet amendement le gouvernement souhaite rétablir l'article 29 du projet de loi supprimé par le sénat cet article du projet initial du gouvernement renforce l'encadrement de la publicité dans les parcs naturels régionaux j'ai demandé le retrait de l'amendement monsieur Giraud qui rétablissait cet article dans une rédaction légèrement différente ainsi que celui de madame Gaillard identique à celui du gouvernement je rappelle que le droit applicable aujourd'hui dans les parcs naturels régionaux prévoit que la publicité n'est possible dans les agglomérations que si les communes se dotent d'un règlement local de publicité qui doit être compatible avec les orientations et les mesures de sa charte la volonté constante du gouvernement est de permettre aux élus locaux des parcs qui décident ensemble et adhèrent à la charte du parc de définir en amont de ces règlements locaux de publicité des règles communes opposables à ces règlements dont les communes doivent se doter individuellement pour porter une ambition commune de préservation des perspectives et des paysages urbains plusieurs parlementaires ont craint que cette préséance de la charte sur leurs règlements locaux de publicité ne donne trop de pouvoir à la charte et empêche dans le cas où la charte serait muette de réintroduire la publicité dans les agglomérations concernées je veux croire pour ma part que les élus qui siègent au sein des syndicats mixtes des parcs sauront converger vers des lignes directrices raisonnables et adaptées car ce qui est en jeu c'est bien la qualité paysagère du parc puisque les règlements de publicité décident dans le détail des emplacements nature et taille des panneaux et enseignes acceptables le gouvernement fait pleinement confiance aux élus des parcs pour adopter des orientations appropriées enfin les dispositions transitoires élaborées au fil des débats parlementaires permettent aux parcs et proposées dans l'amendement du gouvernement de ne rendre ces dispositions applicables qu'aux nouvelles chartes de parcs laissons donc la responsabilité à leurs auteurs d'écrire ces règles les règlements locaux de publicité auront alors 3 ans pour se mettre en conformité les craintes de blocage me paraissent donc infondées aussi je vous propose de voter en faveur de cet amendement Madame la rapporteure favorable merci je mets au voie cet amendement présenté par le gouvernement Madame Abeille vous voulez intervenir sur cet amendement oui merci en fait je ne suis pas du tout convaincue par les explications qui viennent de nous être données en l'occurrence on donne au parc les possibilités de faire de la publicité dans les parcs enfin je le simplifie un petit peu alors même que avant pour le coup ce n'était pas autorisé donc je ne comprends pas très bien pourquoi est-ce qu'on veut laisser les élus des parcs réglementés eux-mêmes ce qui je pense peut ouvrir la voie à des dérives qui me semblent inquiétantes voilà j'aimerais des explications complémentaires merci Monsieur Duic merci Madame la Présidente Madame la Ministre très rapidement vous avez des parcs naturels régionaux j'en connais un en particulier vous avez un ensemble de communes de 100 ou 150 habitants en moyenne et une commune centre de 3000 habitants il est évident que les problématiques de développement ne seront absolument pas les mêmes sur des villages de 100 habitants que sur le bourg centre qui concentre l'activité économique et si l'ensemble des élus ont souci du maintien de leur paysage et de leur patrimoine ce type de décision va devenir extrêmement contraignante empêchera toute activité économique à terme sur des parcs naturels régionaux que vous transformerez en réserve naturelle ce sera une atteinte supplémentaire au développement de la réalité et de la ruralité merci je vais donc mettre aux voix cet amendement présenté par le gouvernement avec avis favorable de madame la rapporteure qui est pour qui est contre l'amendement est ainsi adopté je ne mets donc pas aux voix évidemment l'article 29 nous arrivons à l'article 32 qui ne fait pas l'objet d'amendement qui est pour l'article 32 qui est contre il est adopté nous arrivons au 32 bis 2a avec un amendement numéro 9 monsieur sermier madame la ministre il s'agit tout simplement par cet amendement de redonner la parole et le pouvoir aux habitants des territoires qui sont effectivement des résidents des zones rurales des zones quelquefois de réserve naturelle mais qui sont aussi des utilisateurs et qui vivent sur le territoire et qui ont donc le droit de pouvoir exercer un certain nombre d'activités dans le respect des règlements c'est pour ça que la chasse la pêche les activités agricoles forestières pastorales industrielles commerciales sportives ou touristiques puis peuvent évidemment devraient pouvoir s'exercer dans le respect des règlements ce qui n'est pas le cas aujourd'hui par les textes proposés merci le 85 rectifié qui est identique n'est pas défendu le 92 rectifié monsieur Sineri est identique oui simplement la proposition d'amendement a pour objet de rétablir l'article 32 8 dans sa version adoptée au Sénat en première lecture en supprimant notamment le mot toutefois monsieur Cosme 140 rectifié est identique oui simplement madame la présidente je voudrais moi aussi insister sur la nécessité de préserver ces activités j'en ai assez de ces attaques lancinantes et répétées indirectes contre la chasse alors ça fait partie d'une activité qui fait partie intégrante de la ville de nos territoires ruraux et j'aimerais bien qu'on la respecte ce sont des utilisateurs comme les autres ces activités peuvent être réglementées tout à fait normalement mais je crois qu'il faut savoir tenir compte de ceux qui sont les premiers utilisateurs et j'en ai assez de ces attaques répétées merci beaucoup le 152 rectifié n'est pas défendu monsieur Manuel le 187 rectifié est défendu c'est un identique je vous remercie madame Dubier il est également identique le 218 rectifié il est défendu merci à vous monsieur Favnek toujours identique le 305 il est donc défendu la série se poursuit avec le 391 qui n'est pas défendu et monsieur Plisson le 421 rectifié est identique défendu merci madame la rapporteure l'avis de la commission sur cette série d'amendements s'il vous plaît merci madame la présidente ici on tombe dans un drôle de réflexion il a été créé par la loi la possibilité d'ériger des parties de notre territoire en espaces protégés c'est précisément pour à des fins de protection des milieux et des espèces les soustraire à l'impact des activités humaines ce qui les distingue du reste de notre territoire où toutes les activités s'exercent librement or ici cette proposition constituerait un recul énorme du droit de la protection de la biodiversité nous donnant encore une fois raison d'avoir fait voter le principe de non-régression du droit de l'environnement à l'article 2 de notre texte cette écriture laisse entendre que toutes ces activités dont on sait qu'elles ont mené à l'érosion de la biodiversité peuvent s'exercer je cite dans le respect des objectifs de protection que la règle serait tout est permis et l'exception on règlemente ceci opérerait un renversement de la charge de la démonstration à savoir toutes activités sont bonnes pour la protection sauf à démontrer qu'elles ne le sont pas la réalité c'est le postulat inverse que toutes ces activités sont perturbantes ou destructrices sauf à démontrer l'inverse ou à aménager leur exercice de façon à limiter leur impact je vous rappelle que la règle aujourd'hui est cet interdit mais après concertation avec tous les acteurs et ça se fait sur tous les territoires et bien certaines activités peuvent être autorisées ce qui paraît tout à fait logique et vous savez bien que dans les espaces naturels un certain nombre d'activités sont permises et se font sans difficulté mais que la biodiversité effectivement y est protégée si toutes les activités décrites concouraient à un objectif de protection je pense qu'il nous faudrait classer tout le territoire national en réserve naturelle et puis après décliner un certain nombre de choses donc vous voyez enfin excusez-moi je ne vais pas le dire le mot qui me venait en mémoire mais le côté hubuesque de ces amendements et donc on est dans une loi de protection de la biodiversité et je crois que nous devons nous opposer à ces amendements merci madame la rapporteure mes chers collègues je vous informe que sur cette série d'amendements je suis saisie d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains je le fais donc annoncer et je donne la parole à madame la ministre pour l'avis du gouvernement sur cette série d'amendements je suis parfois étonnée du choix du groupe des Républicains sur leur scrutin public mais c'est parfaitement leur droit ils ont parfaitement le droit ces amendements demandent simplement d'inverser la règle qui existe aujourd'hui pour le fonctionnement des réserves naturelles une règle qui s'applique très bien qui fonctionne très bien qui permet dans bon nombre de réserves d'avoir un certain nombre d'activités et qui se passe en bonne concertation je pense notamment parce que ne nous leurons pas nous savons très bien qu'il y a certaines activités plus que d'autres qui sont visées dans ces amendements mais je le dis tout simplement aujourd'hui la chasse est autorisée dans 60% des réserves des réserves naturelles donc on voit bien que ça fonctionne changer ce dispositif qui fonctionne c'est mettre en danger le système des réserves naturelles et nous avons besoin de ces réserves elles apportent une aide inestimable sur de nombreux territoires notamment aussi économique puisque ces réserves permettent aussi un développement touristique qui aide ces territoires donc sachons raison garder gardons les règles qui fonctionnent et arrêtons de nous focaliser là vraiment sur ce qui relève de la posture et qui me paraît complètement contre-productif donc avis du gouvernement défavorable sur tous ces amendements la ministre monsieur Duic merci madame la présidente madame la ministre ces amendements sont un vrai choix philosophique il n'y a pas de neutre en français ces amendements sont un vrai choix philosophique parce que d'un côté vous semblez considérer qu'en Europe de l'Ouest toute nature est originelle et à l'exception de forêts classées par le patrimoine mondial d'UNESCO en Biélorussie nous n'avons pas d'espace qui n'ait pas été façonné de la main de l'homme de ce fait votre vision qui consiste à éloigner l'homme des biotopes est scientifiquement fausse deuxième point il est clair qu'au visé la réglementation d'activités à laquelle les habitants de ces fameux parcs naturels régionaux qui ont aussi le droit de vivre de mener leurs coutumes de travailler de chasser de pêcher seront contraints par des groupes de pression qui ont cette vision totalement surréaliste et découplée de toute réalité environnementale réelle je rappelle madame le ministre que les biotopes sont tous façonnés en Europe de l'Ouest de la main de l'homme ne serait-ce que depuis les moines des fricheurs merci monsieur Duic je vous rappelle que madame la ministre apprécie qu'on la qualifie du titre qui est le sien madame la ministre je vous en remercie alors ceci étant dit mes chers collègues je pense que chacun a eu le temps de regagner sa place et donc nous allons procéder au scrutin je vous rappelle que les avis sont défavorables tant de la rapporteure que de la ministre le scrutin est ouvert le scrutin est clos votant 58 livrage exprimé 58 majorité absolue 30 pour 23 contre 35 les amendements ne sont pas adoptés nous arrivons à l'article 32 bis je le mets aux voix main levée qui est pour cet article qui est contre il est adopté nous arrivons 32 sexiès nous avons des amendements l'amendement numéro 3 n'est pas défendu l'amendement 157 monsieur Lambert merci madame la présidente il s'agit de rétablir un article qui a été supprimé suite à l'examen du texte en commission et je pense que il est extrêmement important de reconnaître à chacun le rôle et ce qu'il apporte ainsi le rôle des parcs zoologiques a connu des évolutions ces dernières années notamment en France surtout en France ils sont devenus à la fois acteurs et outils d'éducation en ce qui concerne la biodiversité dans les années 80 la prise de conscience quant à l'érosion de la biodiversité à travers le monde a poussé ces établissements à devenir des éléments actifs avertis estimés dans la recherche scientifique pour la conservation et la diversité des espèces en outre un très grand nombre de parcs zoologiques français s'est doté de personnel qualifié et d'équipement de pointe afin de jouer un rôle d'éducation et de sensibilisation du public en ce qui concerne la nécessité de préservation de la biodiversité dépassant largement la fonction de divertissement qui était la leur il me semble pour aller régulièrement dans les parcs zoologiques avec des jeunes que c'est un formidable outil pour surtout cette France qui est en rupture avec la nature un formidable outil pour rappeler la fragilité de notre monde de notre biodiversité un formidable outil pour montrer la diversité de ce qu'est le monde un formidable outil pour sensibiliser et amener les jeunes à participer à préserver cette biodiversité merci le 200 n'est pas défendu nous arrivons à l'amendement 296 qui est identique il est défendu par monsieur panchère avec votre autorisation je défendrai également l'amendement suivant c'est en discussion commune 297 merci à vous voilà notre premier notre premier amendement défendait une réécriture de l'article 32 sexiès supprimé en commission du développement durable la semaine dernière il reprend les recommandations que vous aviez émises madame la ministre lors de l'examen du texte en seconde lecture il nous paraît également essentiel que la loi précise que les parcs zoologiques exercent une mission de conservation de la biodiversité d'éducation du public à la culture de la biodiversité et pour plusieurs raisons qui viennent d'ailleurs d'être excellemment soulignées par notre collègue la première est que les parcs zoologiques au même titre que les cirques participent activement à la protection de la vie animale et donc de la conservation de la biodiversité selon l'arrêté ministériel du 24 mars 2004 ces parcs zoologiques sont des établissements agricoles à vocation culturelle qui doivent remplir des missions d'intérêt public parmi ces missions nous devons y intégrer celle de la conservation de la biodiversité cet amendement permet donc à notre droit d'intégrer le rôle essentiel des eaux en matière de protection des espèces animales et végétales la seconde raison est que la reconnaissance d'une telle mission aurait un impact immédiat sur des activités économiques des parcs zoologiques ces derniers emploient actuellement 3500 salariés leur chiffre d'affaires annuel s'élève à 160 millions d'euros concrètement l'inscription d'une telle reconnaissance dans la loi sur la biodiversité permettrait aux parcs zoologiques de demander également la diminution du taux de TVA qu'il aurait imposé passant de 10 à 5,5% cette diminution permettrait de facto aux eaux de dégager de nouvelles marges de manœuvres financières le taux de TVA impliqué au droit d'entrée des parcs zoologiques est en effet passée de 5,5% à 7% le 1er janvier 2012 puis à 10% le 1er janvier 2014 c'est les raisons pour lesquelles nous soutenons ces amendements merci madame la rapporteure l'avis de la commission s'il vous plaît sur cette série d'abord au moment de cet amendement je voudrais faire une remarque préliminaire la notion de parcs zoologiques si elle a un sens commun évident ne correspond en rien du point de vue du droit il faudrait se référer à des établissements présentés dans des animaux au public mais si cette locution serait correcte juridiquement elle poserait un vrai problème d'élargissement à l'ensemble des établissements qui ont des animaux et accueil du public ce qui n'est pas du tout souhaité par les auteurs ni souhaitable au vu des répercussions sur le fond maintenant ces amendements prévoient que les parcs zoologiques doivent exercer des missions de conservation de la biodiversité et d'éducation du public à la culture de la biodiversité amendements qui ont été introduits lors de la lecture au CELA sous l'élan d'un sénateur ayant sur sa circonscription un parc zoologique bien connu et plutôt exemplaire d'ailleurs ce qui malheureusement est loin d'être une généralité oh mais je connais vous savez je les ai eu moi aussi nous avons déjà débattu du rôle des parcs zoologiques en rappelant que l'inscription dans la loi de leur rôle en matière de biodiversité n'était pas absolument nécessaire en effet cette disposition serait tout à fait déclarative et non normative son intérêt apparaît donc comme très limité comme l'avait d'ailleurs très justement rappelé également monsieur Bignon rapporteur au Sénat du fait que le rôle des parcs zoologiques est d'ores et déjà précisé en partie réglementaire du code de l'environnement en application de la directive 1999-22 CE du conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique à ce stade j'émettrai donc un avis défavorable pour inutilité mais en y regardant de plus près ces amendements portent une proposition de rédaction de cet article qui est encore plus restrictif que l'arrêté du 25 mars 2004 auquel ces établissements sont d'ores et déjà soumis et qui précise en son article 53 qu'au fin de contribuer à la conservation de la diversité biologique les établissements participent à la recherche dont les résultats bénéficient à la meilleure connaissance et à la conservation des espèces cette notion de recherche scientifique a complètement disparu et pourtant elle est fondamentale pour l'acquisition de connaissances et la préservation ultérieure j'émets donc là encore un avis défavorable à cet amendement mais 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 je veux quand même remercier monsieur Pancher je l'avais déjà dit lors de la lecture précédente il y a tout simplement derrière ces amendements et bien un problème de gros sourds et c'est le problème de la TVA donc je pense qu'il faut que nous en rendions compte ça peut être défendu mais je voilà mais je pense qu'il y a trois points sur lesquels nous pouvons être défavorables madame la ministre nous avons déjà eu ces débats lors des précédentes lectures il s'agit typiquement en ce qui concerne les deux premiers amendements d'amendements d'affichage qui sont des amendements qui ont le mérite et qui ont eu le mérite dans cet hémicycle de rappeler le rôle que doivent avoir les parcs zoologiques et que certains ont et exercent très bien et j'en connais un certain nombre d'autres ont encore du travail à faire et donc j'ai bien compris j'ai bien compris que c'était l'état d'esprit de ceux qui avaient déposé cet amendement mais dans la mesure où ils sont des amendements qui sont vraiment absolument d'affichage et je garderai je garderai donc la vie que j'avais déjà émise lors des précédentes lectures qui est la vie de sagesse sur le 297 là je rejoins les arguments de madame Gaillard sur l'aspect encore plus restrictif de la définition qui est formulée et donc là j'ai mis un avis défavorable merci mes chers collègues je vais donc mettre au voie cette série d'amendements l'amendement 3 et suivant font l'objet d'un avis défavorable de la commission de sagesse du gouvernement qui est pour cette série d'amendements qui est contre il n'est pas adopté le 297 fait l'objet d'avis défavorable qui est pour qui est contre il n'est pas adopté nous arrivons à l'article 33a madame Abeille vous êtes inscrite sur cet article oui merci madame la présidente nous arrivons avec cet article sur le sujet de la compensation troisième volet du triptyque éviter, réduire, compenser dont nous avons parlé au début de la discussion de ce texte dans les grands principes de la loi biodiversité je voulais dire que à l'issue des travaux des longs travaux des multiples lectures de ce texte nous sommes arrivés à un compromis qui est à peu près acceptable c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas déposé d'amendement mais je voudrais quand même rappeler c'est pour ça que j'ai voulu prendre la parole les risques qui sont liés aux dispositifs qui sont dans la loi même si on a mis tout un tas d'encadrements à ces dispositifs il y a eu un lobby aussi sur ce sujet là de la caisse des dépôts et consignations je crois qu'il faut le savoir très fort pour que cette question de la compensation et des réserves d'actifs naturels puissent être introduites peut-être enfin on verra à terme moi je pense qu'il faut garder en mémoire au moment où nous allons voter ce dispositif qu'il comporte un certain nombre de dangers celui de la financiarisation de la biodiversité celui de la spéculation sur la disparition des espèces tout un tas d'événements qui ne sont pas du tout du ressort du fantasme mais qui existent déjà de par le monde et donc nous allons avec notre loi tendre la main d'une certaine façon à ces menaces qui pèsent sur nous donc faisons attention voilà moi je pense que nous avons abouti à quelque chose d'à peu près acceptable je l'ai dit donc nous n'avons pas d'amendement mais beaucoup d'inquiétude je voulais le rappeler ici Madame Bateau je voulais simplement en introduction au débat sur cet article rappeler mon opposition au principe des unités de compensation et des réserves d'actifs naturels qui me paraît à l'origine d'effets pervers redoutables je voulais simplement peut-être donner lecture d'un petit texte notamment de Gilles Clément le jardinier écrivain l'article organise en effet la compensation de la disparition la mort d'un site riche en biodiversité par la restauration d'un autre très dégradé pour un coût estimé selon la perte ou par l'achat d'unités de compensation dans une réserve d'actifs naturels la biodiversité devient une affaire comptable chose déjà absurde car qui peut évaluer le prix pour la santé publique du silence de la nature ou au contraire des champs d'oiseaux mais pas seulement c'est un appât pour les investisseurs ainsi la nature ne serait plus qu'un capital à investir selon son gré voire à transférer d'un simple clic comme si la destruction était devenue une obligation les mesures pour l'éviter une simple formalité comme si la nature se reconstituait à la demande n'importe où miraculeusement dans l'état où on l'a détruite à nos élus d'en décider à l'avenir de les juger la nature ce n'est plus un en dehors vaguement lyrique c'est l'avenir même merci madame mes chers collègues je vous propose que nous arrivions à l'examen des amendements l'amendement 40 monsieur Sinéry merci madame la présidente oui cet amendement clarifie le régime de la compensation des atteintes à la biodiversité améliore l'articulation de cette définition avec le droit existant il vient aussi ainsi répondre concrètement aux besoins des acteurs du territoire qu'il s'agisse des auteurs de plans et programmes ou des porteurs de projet ainsi il convient de procéder aux modifications portées par cet amendement sans toutefois modifier le principe d'une compensation merci d'avis de la commission oui merci madame la présidente donc dans cet amendement on retrouve la même philosophie que celle qui a animé les travaux du Sénat il s'agit de considérer que dans un certain nombre de cas la compensation ne peut être de nature à remettre en cause un projet cet amendement abandonne le principe selon lequel les mesures de compensation tendent vers une absence de pertenette de biodiversité voire vers un gain cet amendement abandonne l'obligation de résultat et enfin il abandonne le principe selon lequel tout projet qui n'est pas efficacement compensé ne peut pas être autorisé évidemment il nous faut conserver la philosophie de l'Assemblée nationale qui met l'accent sur l'importance de la compensation la compensation a pour but d'éviter toute perte en matière de biodiversité et c'est l'objet de ce projet de loi nous devons donc rechercher une obligation de résultat un projet qui ne peut être compensé de manière satisfaisante ne doit pas être autorisé la fin ne justifie pas les moyens par ailleurs je voudrais bien vous rappeler qu'il y a deux types de compensation que le projet de loi consacre il s'agit de la compensation directe par la demande l'aménageur tenu de la dette exécute lui-même les actions préconisées par l'administration la compensation déléguée dans la même démarche de compensation par la demande c'est à dire que la loi permet au maître d'ouvrage de déléguer par contrat l'exécution des mesures à un tiers et c'est toujours le maître d'ouvrage qui est responsable et enfin la compensation par l'offre effectivement et nous avons entendu Madame Bateau mais moi je pourrais j'ai pas cherché simplement il y a des tout le monde ne trouve pas que c'est aussi mauvais que ça il faut simplement clairement l'encadrer et c'est ce que nous attendons du gouvernement pour pas qu'il y ait de marchandisation de la biodiversité pour pas que ce soit un objet de spéculation et à partir de là et simplement à partir de là et bien la compensation par des sites de compensation pourront nous aider à compenser les pertes de biodiversité Merci Madame la rapporteure j'ai bien compris que vous étiez défavorable à l'amendement Madame la Ministre Même avis Je mets aux voix qui est pour qui est contre l'amendement n'est pas adopté le 60 est un rédactionnel le gouvernement est favorable je mets aux voix qui est pour qui est contre il est adopté Monsieur Cermier le 205 non monsieur allez-y Monsieur Chevrolier le 205 Présidente merci les mesures de compensation écologique ne peuvent se traduire par une obligation de résultat lorsqu'elles portent sur des habitats ou des espèces les mesures de compensation écologique à restaurer un milieu naturel agricole ou forestier le maître d'ouvrage doit garantir les moyens mis en oeuvre pour restaurer ce milieu en effet des aléas climatiques ou naturels peuvent exister il est donc nécessaire de prévoir une obligation de moyens pour le maître d'ouvrage plutôt qu'une obligation de résultat tel est le sens de cet amendement l'avis de la commission oui merci madame la présidente je voudrais vous rappeler au moment où on regarde cet amendement que le principe éviter réduire compenser il existe depuis la loi du 10 juillet 1976 c'est une ce n'est pas une obligation de résultat et vous voyez le résultat le résultat c'est que la biodiversité continue de diminuer et elle diminue elle diminue aujourd'hui on est dans une phase on veut essayer de la reconquérir et maintenir l'obligation de moyens sur ce triptyque éviter réduire et particulièrement la compensation ça veut dire qu'on sait aujourd'hui qu'on va continuer à faire diminuer la biodiversité jusqu'à dans 40 ou 50 ans peut-être une prochaine loi pour dire il faut éviter réduire compenser etc donc moi je suis pour l'obligation de moyens c'est le seul moyen effectivement de pouvoir de résultat pardon c'est le seul c'est le seul moyen d'avoir des résultats pardon excusez-moi et donc je désapprouve la commission à porter un avis défavorable sur cet amendement je mets au voix qui est pour qui est contre il n'est pas adopté une série d'amendements identiques le 99 monsieur Sinéry oui merci madame la présidente oui les mesures de compensation écologique sont généralement mises en oeuvre en milieu agricole ou forestier et pour autant l'article tel qu'il est rédigé préconise de restreindre la liste des personnes susceptibles de mettre en oeuvre les mesures de compensation écologique ou opérateurs de compensation écologique au maître d'ouvrage directement ou aux gestionnaires d'actifs naturels il est ainsi proposé d'élargir les possibilités de mise en oeuvre à des contrats conclus directement entre le maître d'ouvrage et des exploitants agricoles ou forestiers monsieur le président Jacob le 112 est identique il vient d'être défendu par monsieur Sinéry le 135 n'est pas non mais monsieur Sinéry vient de défendre il est identique d'accord il est défendu merci monsieur Sermier le 135 ne l'est pas le 166 non plus le 180 non plus et nous arrivons au 219 de madame Dubier oui merci madame la présidente donc cet amendement propose donc d'élargir les possibilités de mise en oeuvre à des contrats conclus directement entre le maître d'ouvrage et des exploitants agricoles et forestiers en effet des agriculteurs ou des forestiers ont contractualisé directement avec le maître d'ouvrage pour mettre en oeuvre des mesures de compensation écologique sur leurs exploitations merci madame monsieur Pancher le 299 fait toujours idonance merci madame la présidente l'article 33a prévoit en effet la possibilité pour un maître d'ouvrage auquel incombe des obligations de compensation écologique de s'en acquitter par un contrat finançant la réalisation des mesures compensatoires sur un autre terrain les mesures de compensation écologique sont généralement mises en oeuvre en milieu agricole ou forestier la rédaction actuelle de l'article 33a établit une liste plutôt restreinte des personnes susceptibles de mettre en oeuvre les mesures de compensation écologique les opérateurs de compensation écologique ou les gestionnaires d'actifs naturels par cet amendement nous proposons d'élargir cette liste aux exploitants agricoles ou forestiers afin de permettre la conclusion directe de contrats entre le maître d'ouvrage et les exploitants je vous remercie et les deux derniers ne sont pas c'est-à-dire 341 et 403 ne sont pas défendus madame la rapporteure l'avis de la commission défavorable le gouvernement défavorable oui j'ai bien compris ces deux amendements font l'objet d'avis défavorable qui est pour qui est contre ils ne sont pas adoptés monsieur Ponchère le 301 est défendu l'avis de la commission défavorable défavorable je mets au voie qui est pour qui est contre il n'est pas adopté madame la rapporteure le 389 oui cet amendement dit que la compensation est une obligation si elle n'est pas autorisée si elle n'est pas respectée l'autorité administrative à le devoir et non la possibilité de faire procéder d'office à l'exécution des mesures nécessaires je mets au voie cet amendement 389 qui est un avis favorable du gouvernement qui est pour qui est contre il est adopté le 41 de monsieur Sinéry merci madame la présidente oui cet amendement supprime la possibilité pour l'autorité compétente d'imposer des actions correctives ainsi que des garanties financières aux porteurs de projets de l'or et pour toutes ces raisons il est nécessaire de supprimer la possibilité pour l'autorité compétente d'imposer des actions correctives ainsi que des garanties financières aux porteurs de projets merci madame la rapporteure défavorable madame la ministre défavorable je mets au voie qui est pour qui est contre il n'est pas adopté madame la rapporteure le 397 je vois cet article 33 b a qui est pour qui est contre il est adopté l'article 33 non monsieur collet non plus si juste bis repetita placente j'ai toujours pas eu ma réponse nous ne sommes pas au bout du texte monsieur collet madame gaillard le 61 c'est un amendement rédactionnel c'est un amendement rédactionnel oui oui c'est bien ça vous me confirmez le gouvernement est favorable madame la ministre j'y suis favorable et je vais répondre à monsieur collet parce qu'on ne peut pas rester comme ça non mais ça va être très très rapide j'ai entendu vos inquiétudes monsieur collet je ne peux pas répondre à la place de monsieur le président de la commission mais une des possibilités qui pourrait être offerte si monsieur le président de la commission en est d'accord c'est que le ou les candidats qui voudraient devenir directeur général de l'agence française de la biodiversité pourraient être par exemple auditionnés par la commission du développement durable ce qui me permettrait vraiment de poser les questions et les réponses ce n'est pas prévu pour l'AFB dans les textes mais si le président de la commission en est d'accord ça pourrait être peut-être une solution qui aurait l'avantage de en tout cas vous permettre un débat monsieur le président de la commission répondre à l'interrogation de madame Limny ou à la proposition de madame la ministre bien entendu moi j'y suis favorable simplement si cette audition donc qui était donc possible il faudrait je pense qu'elle soit inscrite dans la loi et bien entendu il faudrait aussi que donc le futur président ou directeur général ou là soit auditionné par la commission de l'environnement du sénat bien entendu mais il faudrait que cette disposition elle soit inscrite dans la loi voilà alors peut-être que le sénat il pourvoira compte tenu de ce qui a été dit par madame la ministre et de ce que je viens de dire merci monsieur le président monsieur Lurton oui merci madame la présidente moi j'aimerais savoir si la commission a un pouvoir une fois après avoir auditionné les candidats si elle a un pouvoir de proposer le candidat qu'elle souhaite retenir parmi l'ensemble des candidats qu'elle a auditionné ou si elle n'auditionne que le candidat proposé par le gouvernement comme c'est souvent le cas pour un tas d'organismes dans le micro madame la ministre sinon on ne comprend pas dans le micro pour le compte-rendu s'il vous plaît encore une fois je ne vais pas répondre à la place des commissions mais les commissions sont libres d'organiser leurs auditions comme elles le souhaitent donc ce sera au bureau des commissions et au président de décider de la manière dont il fera et évidemment la commission peut proposer des noms ou peut de toute façon donner un avis sachant que encore une fois ça ne fait pas partie de la liste des organismes dont l'avis est requis mais par contre ça n'est pas du tout interdit de le faire au contraire Merci je vais donc revenir mes chers collègues à l'amendement 61 l'article 33 qui était rédactionnel et qui faisait l'objet d'un avis favorable du gouvernement qui est pour qui est contre il est adopté Monsieur Favenec vous avez un amendement 308 Merci Madame la Présidente nous proposons de revenir à la rédaction du Sénat qui prévoyait que l'obligation réelle cesse de plein droit lorsque la contrepartie prévue au contrat et en fait naître l'obligation réelle cesse il ne faut pas oublier que les obligations réelles environnementales sont des contrats pris entre deux parties le contrat doit donc être équilibré et donner les mêmes droits et engagements par cet amendement nous proposons que si une partie ne respecte pas ces engagements l'obligation réelle prend automatiquement fin Merci Madame la rapporteure Oui on est toujours sur les mêmes problèmes et donc là encore il faut le dire et le redire que cette disposition qui est proposée accrédite l'idée selon laquelle une obligation réelle environnementale naît obligatoirement d'un contraint et est donc liée contractuellement à une contrepartie or ce n'est pas nécessairement le cas une obligation réelle environnementale peut résulter d'un engagement volontaire individuel non contractuel et donc là vous voyez qu'il y a une grande différence de philosophie entre le Sénat et l'Assemblée nationale donc il ne faudrait pas affaiblir notre dispositif qui me semble être un bon dispositif en matière de reconquête de la biodiversité donc la commission a émis un avis défavorable à cet amendement Avis défavorable Je mets au voix qui est pour qui est contre l'amendement n'est pas adopté Madame la rapporteure un amendement rédactionnel le gouvernement est favorable 62 Je mets au voix qui est pour qui est contre il est adopté une série d'amendements en discussion commune le rapporteur un amendement 392 Oui merci Madame la Présidente comme j'ai déjà eu l'occasion de le répéter dans la philosophie du texte de l'Assemblée nationale les obligations réelles environnementales peuvent être individuelles et volontaires elles peuvent également résulter d'un contraint dans un cas comme dans l'autre le propriétaire est tenu d'obtenir l'accord de son fermier s'il y en a un il est évidemment tenu de respecter les droits des tiers tels les droits de passage et ceux relatifs à la chasse c'est pas la peine de le dire dans la loi qui la rend verbeuse mais puisqu'il faut le dire et bien on le met j'ai bien compris que la mise en place des ORE avait suscité des inquiétudes parmi les chasseurs et donc je peux les rassurer cette disposition ne remet absolument pas en cause les dispositions relatives aux droits de chasse il n'est donc pas utile d'obtenir l'autorisation préalable des ACA pour plus de clarté je propose d'ailleurs par mon amendement d'écrire de la manière la plus explicite possible que la mise en oeuvre des ORE ne peut en aucune manière remettre en cause ni les droits liés à l'exercice de la chasse ni ceux relatifs aux réserves synergétiques d'un point de vue légistique je ne suis pas certaine que cette précision s'imposait je viens de le dire mais si elle permet de rassurer et c'est ce que j'ai pu constater elle permet de rassurer un certain nombre d'entre nous et bien je pense qu'il est bon notre collègue Martine Linière-Cassou avait dit en commission qu'un certain nombre de personnes parmi lesquelles les chasseurs avaient peur cette mesure est de nature à les rassurer Merci Madame en discussion commune l'amendement numéro 10 de Monsieur Sermier Oui Madame la Présidente Madame la Ministre cet amendement permet de faire directement référence aux terrains qui sont inclus dans les territoires de l'ACCA et ça sécurise ainsi les ACCA Merci Monsieur Sinerif de l'amendement identique le 93 Très court Madame la Présidente simplement si la ligne A6 adoptée par la commission départementale développement durable du Sénat protège non seulement les preneurs à ferme mais aussi les autres détenteurs de beaux ruraux la pêche de chasse il ne protège pas complètement les associations communales de chasse agréée pour les ACCA Merci Monsieur Coche 141 Simplement pour dire qu'il faut absolument éviter d'imposer aux propriétaires d'adhérer à l'ACCA Voilà merci Le 153 n'est pas défendu Monsieur Manuel le 188 Merci Madame la Présidente pour compléter les propos de nos collègues je voudrais dire que cette rédaction est plus une précision elle permettra d'éviter par la suite de nombreux litiges Madame Dubier le 220 défendu Merci Le 395 n'est pas défendu Monsieur Plisson le 426 vous m'aviez fait signe c'était peut-être pour présenter votre amendement Oui en fait la nouvelle rédaction proposée par Madame la rapporteure satisfait complètement mes attentes puisque les les droits des détenteurs de droits de chasse sont préservés je remercie d'ailleurs le Président Chanteuguet qui s'était engagé à ce qu'on ait un amendement de consensus donc je retire mon amendement Merci j'ai bien noté que l'amendement de Monsieur Plisson est retiré est-ce que les autres auteurs d'amendements retirent le leur je n'en ai pas l'impression Madame la rapporteure je vous interroge donc sur cette série d'amendements identiques Madame la Ministre Oui je suis favorable à l'amendement de consensus de Madame Gaillard et défavorable aux autres Merci je vais donc mettre au voie le 392 de Madame la rapporteure avec avis favorable du gouvernement qui est pour qui est contre il est adopté nous arrivons donc au vote de l'article 33 qui est pour l'article 33 qui est contre l'article 33 l'article 33 est ainsi adopté elle sera de 5 minutes mais vraiment 5 minutes pas 10 de l'article 34 des questions de l'article 36 de l'article 36 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Pas défendu, madame la rapporteure. Défavorable. Madame la ministre. Défavorable. Je mets donc au voie cette série d'amendements avec avis défavorable, commission gouvernement, qui est pour, qui est contre, ils ne sont pas adoptés. Je mets au voie l'article 34, qui est pour l'article 34, qui est contre, il est adopté. Nous arrivons au 35 quater. Sur cet amendement 35 quater, monsieur Craballe, vous avez un amendement 223, que peut-être vous pouvez nous présenter avec le 410, si vous le voulez bien. Là, nous rentrons dans la problématique des chemins ruraux. Et comme le Sénat a rendu possible l'échange des chemins ruraux en s'inscrivant dans le présent projet de l'article 3 de la proposition de loi adoptée par le Sénat, visant à renforcer la protection des chemins ruraux, ce qui est l'objectif de nos amendements, cet amendement, visons qu'à renforcer cette possibilité et de clarifier la rédaction. Il s'agit d'assurer que l'échange qui sera fait, permette non seulement de maintenir la continuité du chemin rural, mais également qu'il permette de recréer un chemin rural équivalent au chemin échangé, tant sur le plan physique qu'écologique, par le maintien des caractéristiques techniques existantes. Donc pour le 410, les chemins ruraux, comme l'ensemble de la voie routière, sont incorporés au domaine non cadastré. En matière juridique, le terme de parcelles désignées, une parcelle cadrale, or un chemin rural ne peut pas être 6 sur une parcelle cadastrale. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Sur les deux ? Oui. Madame la ministre, même avis. Je vais donc mettre successivement aux voix ces amendements avec avis défavorable commission gouvernement. Le 223 qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Même vote pour le 410. Mes chers collègues, qui est donc rejeté. Madame Langlade, l'amendement 250, s'il vous plaît. Oui, merci, Madame la présidente. Mais si ça ne vous dérange pas, je vais présenter de manière groupée les deux amendements, les 250 et les 251, déposés par mon collègue Germinal Perrault, dans la mesure où ils sont complémentaires et traitent tous deux de l'entretien des chemins ruraux. Ces chemins ruraux ne font l'objet d'aucune obligation d'entretien de la part des communes et sont souvent délaissés. Pourtant, ils revêtent une importance majeure sur de nombreux territoires comme la Dordogne, aussi bien en matière de cyclotourisme que comme voie d'accès pour des secours ou services de l'Etat. Ils jouent également un rôle important dans la préservation de la biodiversité et constituent souvent les seuls lieux de promenade de nombreux espaces. Ces amendements visent donc à préserver la qualité et le périmètre des chemins ruraux. Ainsi, l'amendement 250 garantit que dans le cas d'un échange de périmètre et la qualité environnementale du chemin seront préservés. Et l'amendement 251 reconnaît dans la loi l'autorisation pour une association et par convention passée avec la commune d'entretenir gratuitement un chemin rural et de garantir sa pérennité. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure. L'avis de la Commission sur le 250 ? Sur le 250, j'y suis favorable et sur le 251 aussi. Le gouvernement a-t-il les mêmes avis ? Sur le 250, c'est un avis de sagesse et sur le 251, un avis favorable. Je vous remercie. Je vais donc mettre au voie le 250 qui est pour le 250, qui fait l'objet d'un avis favorable de la Commission de sagesse du gouvernement, qui est pour, qui est contre. L'amendement est adopté. Ensuite, donc, en discussion commune, nous avons le 222 de Monsieur Crabal et le 416, si vous pouvez les défendre, s'il vous plaît. Donc, dans la continuité de ce qui vient d'être dit avec la valorisation patrimoniale des chemins ruraux, l'amendement 222 vise à favoriser l'entretien des chemins ruraux. Donc, il s'agit de conforter la possibilité de l'entretien par les associations en l'inscrivant dans la loi. Ça, c'est pour le 222, pour ce qui est du 416, dans le même genre. Cet amendement vise à permettre aux associations dont l'objectif est la défense des chemins ruraux d'en assurer leur entretien sur la base de l'article 161.11 du Code rural de la pêche. Cela, comme ça a été rappelé, de donner de la cohérence au chemin de randonnées, circuit pédestre, circuit cyclotouriste, etc. C'est pourquoi il est proposé de conforter cette possibilité en l'inscrivant dans la loi. Merci Madame la rapporteure. L'avis de la Commission ? Oui, alors, je demanderai à M. Craballe de retirer les amendements identiques 222 et 416. Et en contrepartie de ce retrait, je donnerai un avis favorable, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux 251 et aux 415, qui sont plus clairs et plus précis. Merci Madame la Ministre. Oui, également, le 251 et 415 sont plus précis et mieux rédigés, donc je demande le retrait des 222 et 416 à leur profit. M. Craballe, vous retirez ? Merci. Donc l'amendement 222 est retiré, le 416 est retiré. Je vais vous demander, mes chers collègues, de bien vouloir voter sur le 251 qui a été présenté par Mme Langlade et qui fait l'objet d'avis favorables tant de la Commission que du gouvernement, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Et M. Craballe, pouvez-vous maintenant nous présenter le 415 ? Et donc, nous avons entendu les avis qui sont favorables de la Commission et du gouvernement. Qui est pour, qui est contre, ils sont adoptés. Il reste un amendement qui est l'amendement 417. M. Craballe, merci de bien... Il est défendu, l'avis de la Commission ? La demande de retrait, sinon défavorable. Madame la Ministre ? Même avis. Vous retirez, M. Craballe ? Il est retiré. Je mets au voie l'article 35 Quater, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Nous arrivons au 36 bis A. Mme Aveyne, non. Je mets donc au voie cet amendement qui est pour, qui est contre. Cet article, pardon, il est adopté. L'article 36 Quater, un amendement de suppression. M. Sinéry, le 42. Merci, Mme la Présidente. Oui, cet amendement supprime la mise en place des espaces à continuité écologique. Ce mécanisme a pour objectif de sanctuariser les espaces naturels et corridors écologiques identifiés ou non dans les SRCE et de les rendre intangibles. Car ce mécanisme revient sur le consensus adopté, dans le cadre du chronet de l'environnement, concernant le degré d'opposabilité de la tranvertée bleue. Dès lors, cet article doit être supprimé. Rapporteur ? Favorable. L'avis du gouvernement ? Défavorable. Je ne suis pas sûre de vous avoir bien compris, Mme la rapporteure. Défavorable, pardon. Oui, c'est pour ça que je... Donc, mes chers collègues, je vais mettre au voie cet amendement avec avis défavorable, commission-gouvernement, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. M. Sermier, un amendement 383 rectifié. Oui, Mme la Présidente, en fait, il convient par cet amendement de ne pas alourdir unituellement plusieurs dispositions du code de l'urbanisme. L'avis de la commission ? Défavorable. Le gouvernement ? Défavorable. Je mets au voie qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Je mets au voie l'article 36 quater, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Nous arrivons à l'article 36 qu'inquiète A, avec un amendement, M. Sinéry, le 43. Oui, cet article prévoit d'appliquer l'obligation pour les centres commerciaux de répondre à des critères environnementaux stricts lorsque leurs permis de construire sont déposés à compter du 1er mars 2017. Or, cette échéance semble ambitieuse. En effet, les porteurs de projet qui déposeront leur permis de construire après le 1er mars 2017 sont déjà en train de constituer leur dossier. Et pour des raisons pratiques et évidentes, il est donc proposé de décaler l'entrée en vigueur au 1er janvier 2018. L'article 36 qu'inquiète A est l'un des nombreux exemples de surréglementation dans le projet de loi. Si l'idée est louable, elle est une nouvelle fois, évidemment, imposée. Cet article prévoit pour la construction de nouveaux centres commerciaux une optimisation de toiture, des aires de stationnement favorisant la perméabilité, l'infiltration des eaux pluviales. Telles contraintes risquent de freiner les investissements, générant des surcoûts. Les entreprises mènent des politiques de responsabilité sociale de plus en plus ambitieuses et notamment, évidemment, toute la grande distribution. Je pense qu'on devrait plutôt les aider dans cette voie. Merci. Madame la rapporteure, l'avis de la Commission ? Favorable. Madame la ministre ? Défavorable. Je mets au voie ces amendements avec l'avis défavorable de la Commission au gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Ils ne sont pas adoptés. Je mets au voie l'article 15 qui est A. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Nous arrivons au 36 sexiès avec pas d'amendement. Je mets donc l'article au voie qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. L'article 37, même chose, pas d'amendement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Nous arrivons à l'article 40 avec un amendement rédactionnel de votre rapporteur. Le gouvernement est favorable, Madame la ministre ? Oui, oui, favorable. Je vous remercie. Je mets au voie qui est pour, qui est contre. Il est adopté, Monsieur Sinéry. Vous avez un amendement 44. Oui, cet amendement modifie la preuve à apporter pour le maintien d'une installation en zone économique exclusive. Et par conséquent, il est proposé que le maintien des ouvrages et installations soient possibles, sauf à ce que cela puisse entraîner une atteinte aux écosystèmes et à la sécurité de la navigation. Je vous remercie. Je vais demander l'avis de Madame la rapporteure. Favorable. Même avis du gouvernement ? Oui, même avis. Je mets au voie qui est pour, qui est contre. L'amendement n'est pas adopté. Nous avons un amendement que présente le gouvernement, Madame la ministre, s'il vous plaît. C'est le 412. Merci, Madame la Présidente. C'est un amendement qui vise à supprimer les alinéas 25 à 31 de l'article 40, tel qu'adopté par la Commission du développement durable de l'Assemblée, car il crée une obligation pour tous les porteurs de projets qui bénéficient de l'autorisation pour les activités dans la ZEE et sur le plateau continental de financer une activité de recherche scientifique sur les milieux marins. Cette obligation pose une difficulté, car elle fait peser une obligation disproportionnée par rapport à l'objectif recherché. De plus, l'égalité de traitement entre les porteurs de projets intervenant dans la zone économique exclusive et le plateau continental et ceux intervenant sur le domaine public doit être respecté. Or, sur le domaine public maritime, une telle obligation n'existe pas, de manière généralisée. S'agissant des garanties quant à la réalisation de travaux de recherche scientifique sur les milieux marins, le projet de loi prévoit les dispositions permettant de répondre à cet objectif. D'une part, l'alinéa 15 de l'article 40 permet de garantir que l'ensemble des données environnementales recueillies à l'occasion de la réalisation des études d'impact et de l'exercice des activités autorisées seront transmises à l'Etat, permettant ainsi d'accroître la connaissance et par voie de conséquence la qualité des milieux marins conformément aux objectifs fixés par la directive européenne cadre sur les milieux marins. D'autre part, les dispositions de l'article 41 prévoient les dispositions sur l'encadrement de la recherche en mer. C'est pourquoi le gouvernement propose cet amendement. Merci Madame la Ministre. L'avis de la Commission, s'il vous plaît. Alors, l'amendement, ça c'est la suppression d'amendement de Madame Viviane Lysseize. Et elle l'a fait adopter en commission et sa suppression est proposée ici par cet amendement gouvernemental. Je tiens à préciser que cette mesure avait déjà été adoptée en deuxième lecture à l'Assemblée et que c'est une version retravaillée pour tenir compte des remarques qui avaient été faites à cette occasion qui a été présentées à la Commission du développement durable. Donc ce présent amendement propose de supprimer cette mesure sous prétexte que les autres activités économiques exercées en mer ne font pas aujourd'hui l'objet d'une activité de recherche associée. Cependant, la question qui doit se poser n'est pas faut-il que certaines activités économiques fassent l'objet d'une activité de recherche associée ? Mais ne faudrait-il pas que toutes les activités qui ont lieu en mer fassent l'objet d'une activité de recherche associée ? C'est pour ça que je regrette beaucoup que le gouvernement propose de supprimer la mesure de Mme Le Disset au lieu de la compléter. Et donc j'émets un avis défavorable à l'amendement du gouvernement. Mme Le Disset. Merci Mme la Présidente. Il est vrai que par cet article, je voulais surtout souligner qu'il était important de faire progresser la connaissance des espaces océaniques et maritimes. Il me semble qu'il est important de conserver cette rédaction. Peut-être pourra-t-on la modifier sensiblement lors de la navette parlementaire. Et aussi je compte maintenir ce projet. Merci Mme. Donc l'amendement est maintenu, il fait l'objet d'avis défavorables de la Commission. Et c'est un amendement proposé par le gouvernement. Je le mets au voie. Qui est pour cet amendement ? Qui est contre l'amendement ? L'amendement n'est pas adopté. Nous arrivons ensuite à un amendement... Je vérifie qu'il ne fasse pas tomber. Il fait tomber l'amendement 264 de Mme la rapporteure. Ah oui, il n'a pas été adopté pour moi, pardon. Madame la rapporteure, votre amendement 264 est rédactionnel. Le gouvernement est favorable à l'amendement de la rapporteure ? Vous êtes défavorable, donc je mets au voie cet amendement de la rapporteure qui a un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? L'amendement est adopté. M. Sinéry, vous avez un amendement 45. Oui, cet amendement supprime la généralisation du mécanisme de redevance aux activités maritimes. En effet, le domaine public maritime est strictement défini à l'article L2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques. Et il ne s'étend pas au-delà de la mer territoriale et ne couvront donc ni le plateau continental, ni la zone économique exclusive. En conséquent, cet amendement supprime l'instauration d'une redevance. La commission est favorable. Le gouvernement, même chose. Je mets au voie qui est pour, qui est contre. L'amendement n'est pas adopté. M. Sinéry, le 46. Oui, cet amendement restaure un régime de sanctions administratives, en complément d'un régime pénal. En effet, cet amendement au titre de l'harmonisation décline dans la loi. Les dispositions de l'article L171-8 du Code de l'environnement, dont l'application est limitée aux prescriptions déclarées du Code de l'environnement. Pour toutes ces raisons, l'amendement prévoit la dépénalisation du régime d'autorisation en ZE. Merci, Mme. Défavorable. Mme la ministre, même chose. Je mets au voie qui est pour, qui est contre. L'amendement n'est pas adopté. M. Sinéry, toujours. L'amendement 88. Oui, cet amendement modifié, la preuve à apporter pour le maintien d'une installation en zone économique exclusive. En effet, le projet de loi prévoit que l'exploitant pour obtenir le maintien sur site des ouvrages et installations doit prouver un bénéfice pour les écosystèmes. Cette preuve est très difficilement rapportable, puisque souvent le bénéfice n'apparaît qu'après une durée supérieure au temps d'exploitation. Par conséquent, il est proposé que le maintien des ouvrages et installations soit possible, sauf à ce que cela puisse entraîner une atteinte aux écosystèmes et à la sécurité de la navigation. Merci. Je demande d'avis de Mme la rapporteure. Favorable. Même avis de Mme la ministre. Je mets au voie qui est pour, qui est contre. L'amendement n'est pas adopté. Mes chers collègues, je vais vous demander de vous exprimer sur l'article 40 qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Nous arrivons au 43 bis avec une série d'amendements, un amendement de suppression qui n'est pas défendu. Nous arrivons, c'est le seul, donc nous arrivons au vote de l'article 43 bis qui est pour, qui est contre. Il est adopté. L'article 44 avec un amendement 265 qui est rédactionnel, Mme la rapporteure. Oui, Mme. Le gouvernement est favorable, Mme la ministre. Favorable. Je mets au voie qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Il en est de même pour le 281. Même avis, même vote, mes chers collègues. Il est donc adopté. Je mets au voie l'article 44 qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Nous arrivons à l'article 46 quater. Mme la rapporteure, vous avez un amendement 332 rectifié, s'il vous plaît. Oui, cet amendement vise à clarifier les règles relatives à l'obligation et à l'interdiction d'équiper les navires d'un dispositif anticollision avec les cétacés. Il fait évoluer le champ des navires concernés par l'interdiction. Cette interdiction permet d'éviter que ce dispositif ne soit détourné de son usage pour favoriser les activités de whale watching. Merci, madame la rapporteure. Nous avons en discussion commune un amendement 335 de madame Abeille. Il est même identique, pardon. Il est identique et donc même défense. Voilà, merci. Merci. Quel est l'avis du gouvernement ? Favorable. Je n'ai pas compris, excusez-moi. Favorable. Merci. Madame la Présidente. Le gouvernement a un avis favorable, mes chers collègues, sur cette série d'amendements identiques. Qui est pour ? Qui est contre ? Ils sont adoptés. Madame la rapporteure, le 268. Cet amendement définit la liste des personnes habilitées à constater des infractions aux obligations et interdictions d'installation des dispositifs anticollision. C'est assez. L'avis du gouvernement ? Favorable. Je mets au voix qui est pour ? Qui est contre ? L'amendement est adopté. Le 269. Cet amendement prévoit une entrée en vigueur différée du dispositif prévu par l'article 46 Quater pour laisser aux armateurs le temps d'équiper leurs navires. L'avis du gouvernement est favorable, me dit Madame la Ministre. Je mets donc au voix cet amendement de la rapporteure avec un avis favorable du gouvernement qui est pour, qui est contre, il est adopté. Je mets au voix l'article 46 qui est pour, qui est contre, il est adopté. Et nous arrivons à l'article 51 terres avec un amendement rédactionnel 270 de la rapporteure. Le gouvernement est-il favorable ? Il est favorable. Je mets au voix qui est... Madame l'Odyssée, vous vouliez... Tout à l'heure. Bien sûr ? De 5 minutes tout à l'heure. Vous me direz à quel moment ? Juste à la fin. Après le vote de cet amendement ? Voilà, tout à fait. D'accord. Donc je mets au voix cet amendement 270 qui est un amendement rédactionnel, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Donc je finis cette série ou vous voulez la... Je finis cette série. Alors, ensuite on a une série d'amendements identiques, le 271, Madame Gaillard. Oui, un amendement a été adopté en commission pour prévoir que l'objectif d'interdiction du dragage des coraux ne s'appliquera pas au dragage qui vise à assurer la continuité du territoire par les flux maritimes. Comme il ne s'agit pas pour autant de donner un blanc-seing à toute opération de destruction des coraux, le présent amendement précise que ces opérations doivent éviter au maximum la destruction des récifs coralliens. Merci Madame. Madame la Ministre, l'avis du gouvernement sur ce... Favorable. Merci. Donc je mets au voix l'amendement de la rapporteure à cahier favorable du gouvernement, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Madame l'Odyssée, vous avez un amendement 330. C'est le même. Il est identique, pardon, je n'aurais pas dû faire voter tout de suite, il est identique, de même que le 337 de Madame Abeille, ils ont donc été adoptés ensemble. Excusez-moi, je mets au voix l'article 51 R A, ainsi amendé, qui est pour, qui est contre. Il est adopté, donc la séance est suspendue pour 5 minutes, c'est bien là ? Merci. 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 À cette reprise, nous avons à l'article 51 terme, un amendement 277, Madame la rapporteure, qui est un amendement de coordination. L'avis du gouvernement, Madame la ministre. Ah, mais je suis favorable, bien sûr. Nous sommes ravis de l'entendre, Madame la Ministre. Et donc, on va le mettre aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Le 278, c'est un rédactionnel de la rapporteure. Même avis du gouvernement, même vote. Il est donc adopté. Le 279, c'est un amendement de coordination. Même avis, même vote. Il est donc adopté. Nous arrivons au vote de l'article 51 terres. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. 51 des siestes A. Madame la rapporteure, un amendement que vous présentez le 458. Oui, ça me paraît important de présenter cet amendement. Puisqu'il concerne les continuités écologiques des cours d'eau. Qui sont extrêmement importantes. Et qui font l'objet de pressions, là encore, assez monumentales de la part des propriétaires d'ouvrages ou de moulins sur les cours d'eau. Bien entendu, les moulins qui présentent intérêt patrimonial, il n'y a pas de raison de s'en défaire. Mais pour les ouvrages, ces pressions que nous avions ont amené le Sénat à supprimer, à poser un amendement. Et nous l'avons supprimé en deuxième lecture de l'Assemblée nationale. Car la continuité écologique des cours d'eau est extrêmement importante pour pouvoir continuer à avoir une coulée sédimentaire et celle des poissons. Or, la loi de la liberté, de la création de l'architecture et du patrimoine fait rentrer par la fenêtre ce que l'on avait sorti par la porte. Et donc, cette disposition adoptée dans la loi du patrimoine, va totalement à l'encontre de la volonté de favoriser la continuité, la restauration des continuités écologiques que nous avions exprimées. Et si nous ne supprimons pas cet article, nous aurons tout raté en matière de continuité écologique sur les cours d'eau. Donc je vous demande d'adopter cet amendement. L'avis du gouvernement ? Je mets donc au voie cet amendement 458 de la rapporteure avec l'avis favorable du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? L'amendement est ainsi adopté. Adopté. Nous arrivons ensuite à l'article 51 du haut des sièges. Il n'y a pas d'amendement. Je le mets au voie. Qui est pour ? Qui est contre ? Ah non, il est tombé par le... Non, il n'est pas tombé. Non, non. Je le mets donc au voie, pardonnez-moi. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Nous arrivons au 51, un tiers des sièges 1 avec un amendement numéro 13. Monsieur Bricouf. Merci, Madame la Présidente. C'est évidemment, ce n'est pas un amendement de rédaction. Vous l'avez bien compris. Chaque mot compte, je pense, surtout d'un point de vue juridique et d'un point de vue réglementaire. Dans cette affaire, le gouvernement a souhaité interdire les microbilles plastiques, dont les cosmétiques ont dit rincées, simplement parce qu'ils peuvent causer des pollutions nuisibles à la vie marine. Chacun entend et défend cet objectif de retrait de ce type d'ingrédients. L'Europe avance aussi sur le sujet et publiera en 2017 sa stratégie pour les plastiques et prévoit une restriction harmonieuse, notamment de ces ingrédients. Par contre, il ne faut pas se tromper par rapport à la cible, de nombreux polymères composent nos comestiques. Par exemple, certains opacifiants qui donnent de la consistance, par exemple, au gel douche et qui ne sont pas solides, mais là, dans ce cas, pourraient tomber dans la définition proposée par le texte qui nous est soumis aujourd'hui. La rédaction propose, en définissant par leur usage des particules plastiques que l'on veut interdire, nous donnant de la sécurité juridique et réglementaire, tout en respectant la finalité de cette mesure, c'est-à-dire l'interdiction des fameuses microbilles. J'ajouterai que, parce qu'il y a un amendement qui suit, je ne sais pas si je peux le défendre maintenant, j'ajouterai que si cet amendement est nécessaire, il est également souhaitable que le décret en référence, le 541.15 du Code de l'environnement, apporte des précisions aussi plus grandes à ce dispositif. C'est le sens de l'amendement 14. Alors, en discussion commune et en identique avec l'amendement que vient de défendre M. Bricot, il y a le 56 de M. Sinéry. Oui, c'est un amendement très court. Cette rédaction permet de définir plus clairement les particules plastiques visées dans cet article et d'éviter un risque réglementaire et une insécurité juridique significative pour les activités de recherche, de développement et de production cosmétique en France. Merci. Madame Dubier, le 340 est identique. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, cet amendement ne remet pas en cause le fondement de l'interdiction, mais il propose d'apporter une définition fondée sur les âges de ces particules plastiques afin de préciser le champ d'application de cette interdiction et apporter ainsi une sécurité juridique aux acteurs du secteur tout en respectant l'esprit et la finalité de cette mesure. Merci Madame la Rapporteure. L'avis de la Commission sur la série d'amendements défavorables. Madame la Ministre ? Oui, je demande un retrait parce que c'est un amendement qui restreindrait la portée de l'article. Vous avez des interrogations qui sont tout à fait légitimes, mais le décret qui sera soumis à consultation et évidemment les notifications au niveau de l'Europe préciseront tous ces éléments. Donc, je vous demande vraiment un retrait et vous aurez dans le décret tout ce qui peut vous rassurer. Si, M. Bricou, vous retirez ? Alors, M. Bricou le retire, M. Sinéry, vous le maintenez ou vous le retirez ? Vous le maintenez, donc je mets au voix. Qui est pour cet amendement ? Qui est contre ? L'amendement n'est pas adopté. Vous l'aviez retiré, Mme Dubier. D'accord. Mme Gaillard, un amendement 272 qui est la correction d'une erreur matérielle. Le gouvernement est favorable ? Favorable. Je mets au voix qui est pour, qui est contre. Il est adopté. M. Bricou a défendu l'amendement 14 il y a quelques instants. M. Sinéry, vous avez un 57 qui est identique. Je pense que lui, ce sera un amendement favorable aussi. La présente disposition ne définit pas la manière précise des particules. solide concerné par cette interdiction, le risque d'introduire une insécurité juridique pour de nombreux acteurs industriels, notamment au sein de la filière des ingrédients cosmétiques, qui constitue l'un des florons de l'industrie française à l'international. Et pour ce faire, je voudrais compléter la ligne A4 par la phrase suivante. Les modalités d'application du présent à l'international sont fixées par voie réglementaire. Et nous arrivons à l'amendement 373 de Mme Dubier, qui est identique. Il est défendu. Je vous remercie. L'avis de la Commission ? Défavorable. L'avis du gouvernement ? Oui. Demande de retrait, c'est déjà prévu dans l'article, le décret. Alors, M. Bricou le retire. Mme Dubier, vous retirez aussi ? M. Sinéry, vous retirez ? A vous maintenez. Donc, je le mets au voie. Le 57 avec avis défavorable, Commission au gouvernement, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Je mets au voie l'article 51, terre des siestes A, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Nous arrivons, mes chers collègues, à l'article 51, terre des siestes. J'ai plusieurs inscrits à l'article. Je vous rappelle que chacun ne dépassera pas deux minutes, bien évidemment. Mme Abeille. Oui, merci, Mme la Présidente. Non, je vais être rapide, puisque nous avons déjà eu de nombreux échanges sur ce sujet des pesticides néonicotinoïdes. Dans ce texte de loi sur la biodiversité, qui vise à préserver et à reconquérir la biodiversité, la question des pollinisateurs, la question des sols, la question de la pollution des eaux, et évidemment, la question de santé humaine, sont absolument impératives. Et je regrette, d'abord, non, je me satisfais que c'est par l'apport parlementaire, et que d'ailleurs que de nombreux éléments intéressants dans la loi ont été apportés. Par contre, je m'inquiète que de ce qui était obtenu en commission du développement durable, je vois de très nombreux amendements, et très sincèrement, je regrette que la décision politique, qui est un signal fort à destination de nos concitoyens qui attendent des mesures politiques déterminantes sur l'avenir de la biodiversité dans notre pays, pour protéger nos pollinisateurs, que finalement, je crains qu'à l'issue de cette lecture, nous n'arrivions encore une fois à un compromis qui ne sera pas le signal fort que nos concitoyens attendent. Merci, Madame Brésille-Talain. Oui, Madame la Présidente, cet article relatif à l'interdiction des pesticides de la famille des néonicotinoïdes est une avancée emblématique de ce projet de loi. Ces insecticides sont les plus nocifs pour la biodiversité, de par leur toxicité, extrêmement nocifs pour les pollinisateurs, selon l'avis de l'an 16 du 16 janvier 2016, et de par leur rémanence exceptionnelle. C'est pourquoi une interdiction rapide est nécessaire, comme nous l'avions proposé lors de la seconde lecture à l'Assemblée. De par leur rémanence, même si l'interdiction était prononcée ce jour, ils resteraient présents encore pendant deux ans dans notre environnement, et leur nocivité continuerait d'agir. A titre d'exemple, l'imidaclopride, l'un de ces néonicotinoïdes, a été interdit en 1999. Pourtant, trois ans après, on a retrouvé encore des traces dans près de 70% du pollen récolté par les abeilles, dans 25 ruchers de cinq départements français. De plus, l'utilisation de ces insecticides n'entraîne pas d'augmentation des rendements dans les productions de céréales et d'oliagineux, comme le prouve l'exemple de l'Allemagne, qui a interdit l'utilisation des néonicotinoïdes sur les céréales d'hiver, et reste pourtant le deuxième producteur européen de céréales. L'interdiction des produits contenant des néonicotinoïdes est une compétence de l'État français et n'empiète pas sur le champ de la compétence de l'Union européenne. Dans un projet de loi dont l'objet est la reconquête de la biodiversité, nous ne pouvons pas être laxistes sur cette question. Merci Madame Auroa. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, jeudi dernier, les ONG vous ont remis une pétition qui a recueilli plus de 650 000 signatures en France pour demander l'interdiction des néonicotinoïdes tueurs d'abeilles. Vous avez alors promis de mettre tout votre poids dans la bataille politique. Eh bien, Madame la Ministre, le moment est venu. Les apiculteurs, premiers concernés par la surmortalité des abeilles, tirent en effet la sonnette d'alarme depuis des années sur la toxicité de ces pesticides dont ils réclament l'interdiction par la France et l'Union européenne. Au niveau européen, c'est plus d'un million de signatures récoltées dans une quinzaine de pays européens pour demander l'interdiction pure et simple des néonicotinoïdes. Nous écologistes proposons de les interdire dès 2017 et demandons un moratoire européen sur l'ensemble des pesticides néonicotinoïdes. Il y en a déjà eu un par le passé. Alors que l'Europe a la plus forte consommation de miel par habitant dans le monde. On estime en effet que les populations d'abeilles ont chuté de près de 25% en Europe depuis 1985. Vous le savez aussi bien que moi. Chaque année, 300 000 colonies d'abeilles seraient ainsi décimées en France. Donc il est temps d'agir aujourd'hui et de trouver un vote clair, une proposition simple et transparente. Ce vote serait un signal fort envoyé à l'Union européenne et bien sûr à la France pour lutter contre les lobbies agro-industriels qui, eux, préoccupent peu de la biodiversité. Et pour préserver justement cette biodiversité, c'est l'objet de cette loi. Merci, M. Frédéric Barbier. Oui, merci, Mme la Présidente. Je voudrais apporter ici, mes chers collègues, mon expérience d'ancien apiculteur. Depuis 1990 et plus particulièrement depuis 1994, date de l'apparition des néonicotinoïdes, l'apiculture connaît une situation excessivement difficile. Les insecticides agissent sur le système nerveux central des abeilles, leur enlevant ainsi tous leurs repères. Avec 30% des colonies d'abeilles qui périssent, les apiculteurs se voient contraints de renouveler régulièrement leurs ruches. Pourtant, nous le savons, les abeilles sont indispensables à la préservation de la biodiversité, de notre sécurité alimentaire et de notre santé publique. Et pourtant, les solutions existent. Lorsque l'Italie a interdit l'usage des néonicotinoïdes, les mortalités des ruches ont chuté de 37 à 15% en 3 ans. Les parlementaires français doivent à leur tour prendre leurs responsabilités. Et il faut une application rapide, car nous n'avons que trop tardé. La date du 1er septembre 2018, telle que présentée actuellement dans le texte adopté en commission, me semble être la bonne solution. Avancer l'application empêcherait les agriculteurs d'anticiper ce changement. Et repousser l'application en 2020 maintiendrait l'exposition des pollinisateurs aux résidus des néonicotinoïdes jusqu'en 2023 au moins, car nous le savons, les néonicotinoïdes sont persistants. Si aujourd'hui certains contestent cette interdiction dès 2018, je suis sûr que demain, on nous remerciera. Il est temps pour le législateur que nous sommes d'agir. Je voudrais rappeler ici ce que disait Isocrate. Nous voyons l'abeille se poser sur tous les plantes et tirer de chacune le meilleur. Alors soyons dignes de notre mission. Faisons de même. Posons-nous sur ce texte et tirons-en le meilleur par une interdition stricte le 1er septembre 2018. Merci, M. Jean-Yves Collet. Merci, Mme la Présidente. D'abord, je voudrais rappeler que sur le terrain de la réglementation des néonicotinoïdes, la France n'a pas à rougir au niveau européen. L'Italie est exactement dans la même situation que nous. L'Allemagne autorise des traitements de sol que nous interdisons. Il n'y a pas les gentils et les méchants. Je préfère, quant à moi, souligner les points de convergence. Nous sommes tous d'accord sur les constats de toxicité. Nous sommes tous d'accord sur les effets de rémanence. Nous sommes tous d'accord pour dire que 2020, compte tenu du calendrier européen, 2020 au plus tard, si on peut faire mieux, tant mieux, mais 2020 au plus tard sera la date d'interdiction totale d'utilisation des néonicotinoïdes dans notre pays, ce qui nous permettra peut-être d'entraîner dans notre sillage et préalablement l'ensemble des pays européens. Nous sommes d'accord pour dire que 2018, 1er septembre, compte tenu des calendriers de culture, qui quand même s'imposent à nous, malgré nos volontés et nos déclarations, doit être le début d'une mécanique irréversible d'évacuation de l'utilisation des néonicotinoïdes dans nos systèmes de culture. La seule divergence, mesdames et messieurs, chers collègues, c'est la manière dont nous gérons les deux années. Personnellement, je pense qu'il est préférable de supprimer les usages les plus nocifs au plus vite sur les avis de l'ANCESSE et de finir par l'extinction totale en 2020, plutôt que d'interdire emblématiquement en 2018 avec des dérogations. Nous savons très bien que les portes fermées avec la clé sur la serrure, ce n'est pas la meilleure méthode en matière de sécurité. Donc, je préfère, je vous le dis, je préfère une solution qui peut-être, peut-être, sur 2020, sur 2018, sur le process, peut nous réunir sur l'ensemble des bancs, parce que nous assurerons nos concitoyens que même en cas de changement de majorité, d'élection, de ministre, la mécanique sera en place. Nous donnons un message de confiance, et c'est pour cela que je vous propose un amendement dans ce sens, qui est dans le même calendrier. 2018, on commence, 2020, on finit, mais avec un process qui permet une meilleure collégialité de décision et une manière plus scientifique d'adosser nos décisions, et enfin la confiance aussi dans le monde agricole, qui a lui aussi envie de se débarrasser de ses produits. Merci, Madame Bateau. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président, Madame la Rapporteure, chers collègues, je voulais monter à cette tribune tout simplement pour saluer les 650 000 citoyens qui se mobilisent pour que les décisions soient prises pour sauver les abeilles et interdire les néonicotinoïdes, et aussi saluer chacun de nos 90 collègues qui ont co-signé l'amendement qui a permis de rétablir cette interdiction dans le projet de loi dont nous discutons ce soir. Pour saluer aussi le Parlement des Enfants et les 577 députés juniors de CM2 qui ont fait une proposition de loi sur la protection des abeilles en disant « Les abeilles jouent un rôle fondamental dans le maintien de la biodiversité. Premiers insectes polysinisateurs, elles sont à l'origine de la reproduction de 80% des espèces végétales de la planète. Nous devons les protéger. » Alors j'ai lu comme d'autres collègues les amendements présentés ce soir qui proposent de reporter à 2020, j'allais dire pourquoi pas à la Saint-Glinglin, soit directement, soit indirectement, l'interdiction des néonicotinoïdes. Les faits, depuis notre dernier débat parlementaire, il y a un fait important qui est intervenu. C'est qu'il y a eu une procédure devant la commission d'accès aux documents administratifs qui a montré que le tonnage de néonicotinoïdes vendus en France a augmenté de 31% entre 2013 et 2014 et de 36% pour l'imidaclopride. Si nous sommes d'accord pour dire que les néonicotinoïdes sont dangereux, alors il faut en tirer les conséquences maintenant. Et c'est à cette majorité parlementaire et à ce gouvernement d'en tirer les conséquences. Nous ne sommes pas ici dans le débat de ce soir pour mettre un alinéa pour les uns et un alinéa pour les autres dans une sorte d'habillage politique qui serait une habileté, mais qui serait au final ce qu'une publicité des années 80, pour faire une analogie, appelait un Canada Dry d'interdiction. Moi, je ne veux pas un Canada Dry d'interdiction, je veux que la démocratie soit plus forte que les lobbies et que nous prenions ce soir nos responsabilités. Merci Madame, la parole est à Monsieur Bap. Oui, merci Madame la Présidente. On admet que les néonicotinoïdes, et je pense qu'ici personne ne le contestera, sont des tueurs d'abeilles. Mais plus largement, il s'agit d'un insecticide dont l'efficacité explique le succès commercial. Delphine Bateau vient de dire que les ventes avaient augmenté dans d'autres pays, malgré le plan éco-phito, de 31% en 2014. Ces néonicotinoïdes sont des insecticides neurotoxiques, c'est-à-dire qu'ils ne tuent pas seulement les abeilles, ils tuent l'ensemble des insectes pollinisateurs, mais ils tuent aussi les arthropodes, les vers de terre, les arthropodes aquatiques, qui sont mangés par les poissons, et qui se retrouvent ensuite dans la chaîne alimentaire. dire que le problème de la santé publique humaine doit être aussi posé à cet égard. Il est quand même consternant qu'on assiste à la mise sur le marché de tels produits avec un succès commercial et des augmentations de tonnages vendus exponentielles, alors même qu'on est dans l'ignorance des effets à long terme de ces produits. Pourtant, on a un exemple, le DDT, qui est 100 fois moins efficace et puissant que la famille des néonicotinoïdes. Ce DDT a été interdit, mais dans certains pays où il est encore permis, par exemple dans les favelas au Brésil, où les populations sont infestées de parasites, le taux des malformations à la naissance est multiplié par 4. Travaux du professeur Sultan du CHU de Montpellier et de son élève brésilienne. Il est consternant que dans l'expertise collective de l'Inserm en 2013, le mot néonicotinoïde ne soit même pas cité, ce qui prouve qu'on n'avait aucune notion sanitaire et on ne le soupçonnait même pas en 2013 que ces notions qui apparaissent aujourd'hui et notamment qui, en ce qui concerne l'intoxication subaiguë, est apparu dans des études cliniques japonaises parce qu'il y a des japonais qui, intoxiqués, sont hospitalisés par notamment le gaucho en l'occurrence puisque ce gaucho se retrouve sur les fruits, les légumes et il passe même dans les arômes de thé. Voilà pourquoi, Madame la Présidente, la date butoir est indispensable. Ensuite, nous allons discuter sans doute dans le débat des modalités d'aménagement de cette date butoir. Merci à vous, Monsieur Derugy, pour deux minutes. Merci, Madame la Présidente. C'est un débat récurrent sur ce texte de loi, mais pas simplement, on l'a déjà eu plusieurs fois. Il y a même eu des propositions de loi qui avaient été faites spécialement dans ce sens parce que le constat, il est implacable. Notre collègue Barbier l'a dit tout à l'heure, la mortalité des abeilles est croissante, pas simplement en France, partout en Europe, dans le monde même. Et le constat, il est là sur la responsabilité des produits phytosanitaires en général et des néonicotinoïdes en particulier. Il peut y avoir d'autres phénomènes aussi de parasites ou de frelons asiatiques. Donc face à cela, c'est notre responsabilité d'agir. Je dis que c'est notre responsabilité, mais je veux aussi dire, par rapport à certains propos que j'ai entendus tout à l'heure, qui laissaient entendre qu'il y avait un consensus général sur le sujet, qu'il y a des personnes, y compris dans cette assemblée sans doute, qui continuent à nier les effets dangereux de ces produits ou à nier la responsabilité de ces produits dans la mortalité des abeilles et qui continuent à dire qu'il ne faut rien changer. À partir du moment où on veut conduire un changement, il faut s'en donner les moyens et il faut tenir compte des réalités. Nous ne sommes pas dans le changement proclamatoire. On ne fait pas le changement par décret. C'est pas parce qu'on fait un vote comme ça, sans tenir compte des réalités, qu'on arrive à conduire le changement. On le sait très bien car ça peut produire en réaction des oppositions qui conduisent à des blocages et ensuite, lorsqu'il y a des blocages insurmontables, à des reculs purs et simples et à des abandons purs et simples. Et nous n'en voulons pas, nous voulons nous inscrire dans la durée et que ce soit, comme l'a dit le collègue Collet tout à l'heure, que ça enjambe, y compris la durée de notre législature. C'est pour ça que la date butoir est extrêmement importante, de 2018, c'est dans deux ans. On se donne deux ans pour conduire les adaptations nécessaires. Des dérogations sont prévues uniquement sur la base de ce qu'a dit l'ANSES, qui est une autorité sanitaire, avec les trois ministères de tutelle, et pas simplement l'agriculture, comme c'était la tradition, donc aussi l'environnement et la santé. Et c'est ça qui permettra d'avoir une interdiction définitive de ces produits dangereux pour les abeilles et les insectes pollinisateurs. Monsieur Lambert. Merci, Madame la Présidente. Juste après François de Rugy et mes précédents collègues, je voudrais quand même rappeler que nous parlons du sujet des néonicotinoïdes et de l'absolue nécessité de garantir leur effacement de tout usage de manière agricole ou autre dans l'avenir. Mais François de Rugy l'a rappelé, il s'agit, et si on regarde quand même à l'aune du temps, d'une réaction relativement rapide. Une interdiction en 2018, c'est à peine 24 mois après la promulgation d'un décret. Il faut bien l'avoir en tête. Ce sont des décisions rares. Je ne crois pas que sur d'autres dossiers du même ordre, entre la loi, le décret et l'interdiction effective, nous ayant été aussi rapides, ou que nos prédécesseurs, plus exactement, aient été aussi rapides. Donc ce qui est important, c'est une date apportée la plus proche possible, mais une date qui affirme, qui confirme, et qui enclenchera, par le simple fait qu'elle existe, une décroissance de l'usage et de la consommation de néonicotinoïdes, parce que je ne crois pas, et je conclurai là-dessus, que les agriculteurs, puisque ce sont plutôt hauts, qui sont ciblés, sont des personnes qui décident de polluer et de détruire la biodiversité par plaisir. Si nous décidons unanimement d'une date d'interdiction, nous envoyons en même temps un message qu'il faut immédiatement, et non pas à la date d'interdiction, changer les comportements, changer les usages, et nous verrons derrière que nombre d'agriculteurs, une très large majorité, changeront sans attendre cette date. Merci beaucoup, M. Pencher. On va pouvoir tenir un débat caricatural sur un sujet qui est complexe, et chacun ici sait que le sujet est complexe. Bien entendu, nous souhaitons tous la disparition des néonicotinoïdes, c'est clair. Les néonicotinoïdes, c'est une famille de produits pour lesquels il n'y a pas, et tout le monde le sait, de produits de substitution. Il y a des produits de substitution pour des petites cultures, il n'y a pas de produits de substitution pour les grandes cultures. La recherche évolue, avance, elle avance vite, et il est de notre rôle, notre devoir, de donner des dates butoirs pour faire en sorte que la recherche s'accélère. Mais la recherche aurait pu s'accélérer en France depuis des années et des années, à condition qu'on s'en donne également les moyens, ce que personne n'a fait. Si on pouvait, à l'issue de cet article, donner un signal, évidemment très favorable aux défenseurs de l'environnement, ce que nous sommes tous, mais aussi aux agriculteurs qui ont très envie d'évoluer de façon à faire en sorte d'avoir un système qui soit compatible avec leur situation, je pense qu'on s'en sortirait grandi. Je crois qu'on n'est pas très loin d'un accord, à condition que ce délai d'interdiction ne soit pas trop court, qu'on laisse tout le monde le temps de se retourner, et puis qu'on s'appuie sur les véritables experts, que sont les experts de l'ANSES. On n'est pas plus fort que l'ANSES. Et moi, ça me plaît beaucoup de faire en sorte que l'ANSES valide les positions qui pourraient être les nôtres. Merci, M. Jacob. Merci, Mme la Présidente. Je crois qu'il faut revenir aux objectifs. Pourquoi cette catégorie de pesticides existe ? C'est bien d'abord pour protéger les cultures. Et quand on protège les cultures, on protège aussi ceux qui en vivent. Il n'empêche que la toxicité, je crois, est remise en cause par personne. Tout le monde voit bien la nécessité d'arrêter cette utilisation. Simplement, il faut le faire avec un cadre qui permet de s'adapter à de nouvelles méthodes, c'est-à-dire d'avoir soit d'autres produits, soit d'autres méthodes culturelles, mais de toute façon, il y a besoin de temps. Donc l'objectif, qui est un objectif court, qui a fait l'objet de compromis et de discussion, en 2020, ce n'est pas facile à atteindre. Mais il faut rester là-dessus. Sauf si, effectivement, l'ancence, comme Bertrand Pancher le disait à l'instant, trouve des méthodes de substitution avant. À ce moment-là, il n'y a pas de problème, bien évidemment. Mais respectons ce délai. Sinon, on ne tiendra pas et il y aura des conséquences dramatiques sur le monde agricole. Mesurez bien, encore une fois, que ces produits ne sont pas là pour détruire, ils sont là pour protéger des cultures. Et quand on protège les cultures, on protège ceux qui en vivent. Il faut quand même, je veux dire, sur un délai de deux ans, qu'on prenne bien conscience de cela. Si on ne prend pas conscience de cela, on est en train de faire une croix sur le dos du monde agricole qui utilise ces produits et qui sont les premiers concernés. Vous savez, sur la toxicité, quels sont les premiers pénalisés par la toxicité des produits ? C'est bien les agriculteurs. Et donc, pour les protéger, laissons le temps de l'adaptation. L'arrêt brutal, c'est la fin de l'agriculteur. Mais non, attendez, écoutez. Un peu aussi de respect pour cette catégorie sociale. Sachez... Non, non, non. Mais vous savez, un agriculteur qui a toute sa production, mais moi aussi, moi aussi, moi aussi. Un agriculteur qui a toute sa production qui est détruite par des insectes et ça arrive chaque année. Vous savez ce que c'est quand la récolte fiche le camp ? Le travail de toute une année fiche le camp. Donc, il faut simplement... Je veux dire, on est sur un objectif de 2020 qui n'est pas repoussé au calandre grec. Et on s'appuie sur des bases scientifiques pour voir à quel moment, effectivement, si on peut gagner du temps, on le gagne. Mais on le gagne en s'appuisant sur des bases scientifiques, celles de l'ansesme. Et c'est pour ça, encore une fois, que le texte du Sénat, qui était un texte de compromis, et un texte équilibré parce qu'il maintient l'interdiction, mais en même temps, il prévoit des méthodes de substitution. Donc, encore une fois, il ne faut pas pleurer en même temps sur le dos des agriculteurs et leur dire, allez hop, demain matin, on interdit tout type de produits qui feront qu'il n'y aura plus aucun moyen de protection sur certaines attaques sur les cultures. Monsieur Nicolas Duic. Merci, Madame la Présidente. Nous avons en fait une double contrainte qu'il ne faut pas oublier. D'à côté, certes, il y a l'utilisation de produits dont la reménance a été excellemment rappelée et les menaces sur les insectes pollinisateurs. Même si la question de la disparition des abeilles est bien plus complexe que la simple utilisation d'un produit puisque peuvent intervenir beaucoup d'autres facteurs dans ce domaine. L'autre aspect, c'est qu'il faut bien nourrir la population sur une planète qui est en pleine croissance démographique, je le rappelle. A l'horizon 2050, le continent africain, ce sera 3 à 6 milliards d'habitants pour une planète à 10 milliards d'habitants. Les récoltes laissent aux parasites, aux maladies de toutes sortes à peu près 40% de la production. Même avec l'utilisation de la chimie moderne, même avec l'utilisation de la chimie moderne. Mes chers collègues, si nous restions sur une position totalement fermée, il est clair que nos exploitants agricoles qui font depuis des années des efforts extraordinaires, qui utilisent les produits de manière de plus en plus concentrée, avec des doses de plus en plus faibles et qui sont les premiers, ça a été rappelé, à payer un lourd tribut à la santé. Il suffit de constater le taux de leucémie dans les professions agricoles pour comprendre ce qui s'est passé. Il suffit d'aller voir les exploitations pour savoir aussi, avec l'utilisation de nouvelles buses, avec les contraintes bien plus fortes sur les exploitants agricoles que sur les jardiniers du dimanche, et de comparer le taux d'utilisation des produits entre ici en France et ce qui se produit outre-Atlantique, pour comprendre que dans un monde que vous avez souhaité ouvert à la concurrence internationale, il serait déraisonnable de mettre une date butoir à la production agricole parce que systématiquement, après les inondations, les normes nitrates et toutes les contraintes à la profession agricole aujourd'hui, vous condamneriez une grande partie de nos exploitations à la mort ce soir. Merci, Monsieur Antoine Herte. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, il y a un aspect du dossier qui me tient particulièrement à cœur avec beaucoup d'entre vous. Nous avons, au début de la législature, débattu dans le cadre de la loi d'avenir pour l'agriculture sur une nouvelle procédure d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. J'ai posé vos questions, j'ai mis un certain nombre de critiques. Aujourd'hui, je reconnais qu'on a un dispositif qui existe, qui met l'ANSES au cœur de la mécanique, au cœur de la procédure. Je suis d'ailleurs en train de mener avec Jarmine Alperot un travail de suivi des lois et cet aspect-là sera particulièrement sous notre loupe. Ce que je veux dire, c'est que le Parlement est fort lorsqu'il veille à mettre en place des procédures et à les faire respecter. Le Parlement est moins fort lorsqu'il s'engage sur la voie de la gestion des exceptions. J'ai peur qu'à travers la manière dont nous abordons la question, je ne parle pas du fond du sujet de la toxicité des abeilles, j'entends et je respecte tous les avis. Je dis simplement sur la façon de faire, il ne faut pas affaiblir la procédure qui a été mise en place et qui a consacré l'ANSES comme l'outil clé de l'arbitrage de ces questions. Deuxième sujet, si le Parlement s'engage dans une démarche ou donne le sentiment de s'engager dans une démarche de gestion d'exception, je vous mets en garde, ça créerait un précédent. Aujourd'hui, il y a une majorité dans cet hémicycle qui demain sera peut-être amené à changer, qui sait comment un régime d'exception sera géré à ce moment-là. Donc je pense que restons attachés à la procédure, c'est très important pour ne pas rentrer dans des évolutions qui nous seraient à terme défavorables à nous en tant que parlementaires et à l'économie et à la biodiversité dans ce pays. Madame la Présidente, Madame la Ministre, je pense que ce soir, nous pouvons arriver à un consensus. Vous avez souhaité dans la discussion générale en nous répondant que nous trouvions les uns les autres le chemin pour que cette loi devienne effectivement une grande loi sur la biodiversité. Reconnaissez qu'il y a eu quand même des avancées de toutes parts et qu'en première lecture, nous n'étions pas sur ces positions-là. En première lecture, c'était tout ou rien. Aujourd'hui, nous sommes bien conscients avec le milieu agricole, avec nos amis agriculteurs, avec les amis agriculteurs, parce qu'ils ne sont, c'est vrai, ni d'un côté ni de l'autre de cet hémicycle. Eh bien, reconnaissons qu'un certain nombre de structures et de mesures ont été faites pour avancer. Simplement, il y a des choses qui sont factuelles. Vous ne pouvez pas dire que le problème de l'apiculture est complètement lié au néonicotinoïde, puisque tout simplement, il suffit de regarder. Regardez ce qui se passe dans le nord de l'Europe, là où il n'y a pas d'insecticides. C'est là où les colonies d'abeilles sont le plus décimées. Regardez aussi les avis, pas seulement l'avis de l'ANSES, et mon collègue Antoine Hertz a complètement raison, l'ANSES, c'est notre boussole au niveau national, mais le FSA est la boussole au niveau de l'Europe. Regardez ce qu'elle a mis en ligne il y a quelques jours, le 10 juin, tout simplement sur les néonicotinoïdes où elle n'apporte pas de conclusion aussi drastique que ce que vous voudriez bien savoir. Et puis, sur les tonnages, franchement, vous le savez bien, vous ne pouvez pas être naïf au point de penser que le tonnage est uniquement lié à l'utilisation par l'agriculteur, alors que nous avons aujourd'hui des agriculteurs qui font une agriculture de grande précision. Le tonnage, il dépend de la rotation, il dépend de l'emblavement, c'est-à-dire de la surface. C'est-à-dire que si nous avons plus de surface et si l'année est moins bonne, eh bien, évidemment, il faudra plus de produits phytosanitaires qu'une année qui n'est plutôt meilleure. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, stopper durablement les néonicotinoïdes dès 2018, ce serait catastrophique pour l'agriculture. Merci, Jean-Louis Coste. Merci, Madame la Présidente. Alors, je voudrais quand même rappeler que les effets que décrivent certains ne sont pas scientifiquement prouvés. Ça, il faut quand même le rappeler. Alors, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a quand même des vérités scientifiques et qu'il faut rappeler. Alors, aujourd'hui, au nom du principe de précaution maximale, la France va laver plus blanc que blanc. Comme souvent, on veut montrer l'exemple, on va être les seuls en Europe à faire ça. L'heure est grave, nous allons massacrer des filières économiques entières au niveau de l'agriculture. Je vous prendrai un exemple. Mon département produit de la noisette. La noisette, il y a un produit qui protège la noisette. Si vous supprimez ce produit, vous allez tuer la filière, ces 3 000 emplois qui vont disparaître à très court terme. quel est le laboratoire de recherche qui va aller se positionner pour mettre d'ici un an et demi un nouveau produit de substitution au Calypso. Je n'en connais pas, personne ne le fera. Donc, vous allez tuer des filières agricoles entières. Alors, de grâce, soyez conscient de ce que vous allez faire. Alors, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de gens s'expriment, mais il y a aussi une réalité économique, un monde agricole dont il faut absolument tenir compte. Voilà. Merci, Dominique Pottier. Oui. Ce qui me gêne dans cette discussion où, effectivement, on n'est pas loin d'un consensus, c'est l'opposition entre économie et écologie. J'avais mis en introduction du rapport que j'ai rendu au Premier ministre sur le nouveau plan éco-phito et je ne laisserai pas dire à mon voisin et ami Bertrand Pencher qu'on n'a rien fait. On a augmenté le budget de 50%. On a lancé l'agroécologie. On est sur une réforme de fond. Ça sera signifié au ministère de l'Agriculture demain, pendant toute une soirée, la France est en marche sur ce mouvement et on peut tous s'en réjouir. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait puisqu'on a révisé l'intuition du Grenelle. On l'a densifié, on a des leviers futurs. Bon. Ce que je voudrais dire, c'est que la pollinisation, c'est un bénéfice économique pour l'agriculture de 150 milliards d'euros à l'échelle de la planète. Donc, il faudrait être fou comme agriculteur pour se passer des bienfaits de la pollinisation. Donc, on n'est pas dans une opposition entre l'économie et l'écologie. On est en train d'imaginer la transition la plus réaliste et la plus heureuse en la matière. Or, il me semble que parce qu'il respecte les transitions et les expertises nécessaires, la proposition de Jean-Yves Collet est pleine de bon sens et arrive au même résultat, sinon plus vite et mieux, que d'autres amendements qui apparaissent affichés dans leur radicalité. Je le dis parce que l'ANSES, et je salue Antoine Herth qui a reconnu qu'il a changé d'avis sur ce sujet dans les longues nuits de débats que nous avons eus sur la loi d'avenir agricole, l'ANSES est une autorité qui aujourd'hui est dégagée de toute pression politique et économique et qui rendra ses avis en expert au nom de la santé humaine et de l'intérêt de l'environnement. C'est bien au nom du bénéfice produit et des inconvénients produits que nous choisirons des dérogations dès 2018 et que nous arrêterons quoi qu'il arrive en 2020 parce qu'il faut savoir à un moment donné marquer après une transition une rupture et arriver dans le monde nouveau de l'après-pesticides, de l'après-phytopharmacie notamment en la matière de nicotinoïdes. Donc nous ne sommes pas opposés. Essayons d'établir une voie de dialogue, une voie de raison. Nous n'avons aucun bénéfice chers amis, chers collègues à avoir des produits importés plus chargés en polluant à bas bruit comme l'a rappelé le rapport de l'Inserm parce que des filières chez nous s'effondreraient. Le temps de la transition je l'ai vécu comme agriculteur peut être de un an, deux ans, il est légitime, ça n'enlève rien aux convictions et à la force de notre production. J'ai eu des pressions diverses Madame la Présidente encore un mot en me disant comme paysan tu ne peux pas interdire les nicotinoïdes et je l'ai payé devant ma permanence. Et puis j'ai eu une autre pression comme paysan bio tu ne peux pas ne pas défendre une position radicale. Et bien je vais vous le dire comme député tout simplement je pense qu'il y a des transitions et des ruptures et que la proposition de Jean-Yves Collet représente exactement cet équilibre et nous étageons heureusement ensemble. Merci Monsieur Potier. La parole est à Gérard Manuel. Merci Madame la Présidente. Je salue les propos qui prennent de la hauteur en cette fin d'échange. Je voudrais dire aussi qu'une démarche trop brutale aura des conséquences très lourdes sur l'environnement. Je voudrais rappeler un seul exemple. Le secteur de la betterave qui est important au niveau national et qui rapporte beaucoup de vises. ça veut dire que dans les champs de betterave on ne voit pas d'abeilles. Bien évidemment une betterave ça ne fleurit pas. Mais ça veut dire aussi que l'utilisation des nénucléodénoïdes est très limitée puisque c'est sur la graine enrobée. Supprimer brutalement ces produits pour traiter notamment la jaunisse dans les betteraves qui auraient des conséquences d'une baisse de 25 à 30% de la production ça serait demander aux agriculteurs de substituer ces nénucléodénoïdes par des produits qu'ils apporteraient par aspersion justement et qui auraient des effets plus négatifs sur l'environnement donc soyons prudents donnant du temps au temps pour trouver les meilleures solutions pour justement protéger notre environnement car sur le fond je crois qu'on n'est pas loin de trouver un accord. Il faut dire aussi que sur la mortalité des abeilles il y a bien évidemment des facteurs nombreux je crois que mettre à l'index uniquement l'utilisation de ces produits par les agriculteurs là aussi c'est aller peut-être un peu vite et ne pas se remettre au regard scientifique de la part de l'ANSES je prendrais juste un exemple l'emploi des nénucléodénoïdes on sait où il est utilisé au niveau national qu'on regarde en 2015 là où il est utilisé et qu'on calque la production moyenne par ruche de miel dans ces régions on s'aperçoit en 2015 que les meilleurs rendements en miel par ruche ce sont là où justement il y a eu l'emploi de nénucléodénoïdes apportant dans les zones céréalières ça veut dire que c'est bien parce qu'il y a il y a des conséquences multifactorielles concernant la mortalité des abeilles mais regardez dans les départements de la Champagne-Ardenne le rendement en miel par ruche a été important remettons-nous également au regard scientifique de l'ANSES et je crois que là et puis ne soyons pas trop brutales pour amener des solutions qui seraient négatives Merci Madame la Présidente je crois qu'évidemment comme le disaient nos collègues de l'opposition il faut protéger nos agriculteurs je crois que c'est bien entendu protéger sur le plan économique mais je crois qu'il faut les protéger aussi sur le plan de la santé on a beaucoup parlé de la toxicité il faut bien comprendre que ces néonicotinoïdes sont tellement efficaces tellement faciles dans leur mise en oeuvre par contre tellement nocifs qu'il faut je crois effectivement afficher une date de fin une date de fin parce que c'est à partir du moment où on met une date de fin évidemment la recherche s'enclenche et les efforts de recherche surtout s'enclenchent et c'est plus que nécessaire alors moi je rejoins un petit peu les positions qui étaient celles de Jean-Yves et qui étaient soutenues d'ailleurs par Dominique aussi sur cet espace-temps que je pense qu'on a besoin pour faire cette transition certainement heureuse le temps de trouver des produits de substitution qui soient efficaces et moins nocifs que les produits initiaux je crois que c'est une chose qui me paraît importante je crois qu'on a besoin de cet espace-temps pour tout simplement réussir donc moi une fin en 2020 avec à partir de 2018 et pourquoi pas avant pourquoi pas interdire avant à partir du moment où on puisse se baser sur les rapports de l'ANSES pour trouver les solutions qui soient les plus efficaces le plus rapidement possible en affichant une date de fin et en trouvant cette transition cet espace-temps qui nous laisse le temps de cette transition heureuse Merci Duflo Oui je pense que nous avons un débat en 2016 et je voudrais nous renvoyer en 1971 en 1971 le DDT est interdit mais aujourd'hui plus de 30 ans après c'est 2,5 fois plus de cancer du sein chez les femmes aujourd'hui qui ont été exposées in utero les conséquences des décisions que nous prenons que nous ne prenons pas aujourd'hui elles vont se prolonger pendant des dizaines et des dizaines d'années je voudrais juste prendre un tout petit exemple vous avez parlé de la noisette et vous avez raison aujourd'hui il n'y a aucun autre moyen de lutter contre le balanin de la noisette que les néonicotinoïdes en France parce qu'en Italie où on produit des noisettes bio ce qui est une exception on utilise parce qu'on a obtenu l'autorisation de mise sur le marché des champignons antagonistes sur ces recherches là ces recherches alternatives aux produits phytosanitaires aux produits qui ont des conséquences sur la santé le lymphome a été reconnu comme maladie professionnelle des agriculteurs on sait et vous l'avez dit vous-même qu'ils font plus et qu'ils sont plus victimes de leucémie mais on se pose maintenant la question du lien avec la maladie d'Alzheimer alors la question c'est pas celle de préserver l'agriculture à l'instant c'est de préserver l'agriculture dans la durée la santé des paysans leur vie tout simplement et celle des enfants qui sont dans les écoles à côté des endroits où on fait ces épandages la vie des abeilles c'est l'ensemble de la biodiversité qui est mise en cause et l'ensemble de la santé et cette alternative je reprends donc vraiment votre exemple du balanin de la noisette elle existe et c'est parce qu'on ne se pose pas la question des alternatives parce que l'on reste dans un ancien modèle que l'on dégrade la santé de la nature de la biodiversité que l'on dégrade la biodiversité et aussi la santé de ceux qui travaillent la santé des paysans et la santé des habitants des zones rurales Oui, merci Madame la Présidente je ne rajouterai pas au débat beaucoup de choses ont été dites je crois que sur ce sujet des néonicotinoïdes nous devons à la fois avoir une attitude responsable et pragmatique responsable parce que oui il faut une date d'interdiction de ces substances parce qu'elles sont nocives pour la santé et les premiers qui en sont à en souffrir sont les agriculteurs mais il faut aussi être pragmatique et il faut laisser le temps il faut cette période de transition pour à la fois trouver des produits de substitution mais aussi des méthodes qui progressivement nous permettront d'abandonner l'utilisation de ces familles de substances merci Madame Monsieur Plisson oui merci Madame la Présidente nous avons aujourd'hui il faut il faut en profiter une occasion quand même de nous réjouir ça fait déjà quelques années que nous sommes dans ces débats et aujourd'hui je constate que les choses progressent et que finalement sur tous ces bancs même sur les votes chers collègues et bien chacun est maintenant persuadé que les néonicotinoïdes sont effectivement des substances qu'il faut réguler sinon supprimer donc c'est une bonne chose aujourd'hui nous sommes simplement sur une problématique de délai moi je suis d'un tempérament radical et je souhaiterais qu'on aille le plus vite possible mais je l'ai vu tout à l'heure avec l'huile de palme nous avons toujours besoin de délai besoin de discussion et besoin de transition nous avions fixé un délai à 2018 qui me semblait un délai raisonnable on nous dit aujourd'hui qu'il faut encore des dérogations honnêtement là je ne m'en réjouis pas parce que quand on ouvre la porte à des dérogations on ouvre la porte finalement à ce que les choses se prolongent et on est conscient et vous l'avez tous dit que les néonicotinoïdes il faut arrêter donc s'il faut arrêter il faut vraiment que nous ayons un cadre et des dates impératives alors évidemment je soutiendrai l'amendement Chantegué-Gaillard soutenu par le gouvernement parce qu'il donne effectivement un cadre et il nous donne un espoir mais de grâce les uns et les autres tâchons de nous mobiliser pour cette bonne cause je pense qu'elle peut faire l'unanimité sur ses bancs Merci Madame la rapporteure Oui merci Madame la Présidente avant de commencer mon propos sur ce sujet extrêmement difficile je voudrais simplement vous signaler que j'ai fait un gros effort pour pouvoir trouver probablement et je l'espère une solution qui nous convienne en supprimant dans l'amendement le moratoire sur la mise en culture des semences de colsa et de tournesol tolérantes aux herbicides mais je voudrais Madame la Ministre vous dire que c'est un sujet identique que c'est un sujet extrêmement important qui fait aussi beaucoup de dégâts qui en fera encore dans l'avenir ces plantes obtenues par mutagénèse qui ne sont pas considérées comme des OGM et bien impliquent une consommation d'herbicides et de phytosanitaires de plus en plus importante et je crois et j'aimerais que vous nous donniez votre accord pour dire que nous nous préoccuperons dans peu de temps de ces VRTH alors moi j'ai entendu ce que les uns et les autres ont dit et depuis que nous avons abordé ce sujet lors de notre première lecture à l'Assemblée nationale je me suis permis de lire de relire les débats que nous avons eu dans nos lectures respectives et au moment des lectures au niveau du Sénat et j'ai constaté que si nous étions je le pense tous d'accord pour dire que les produits phytosanitaires à base de néonicotinoïdes sont tous dangereux non seulement pour les insectes pollinisateurs parmi lesquels les abeilles mais aussi pour l'homme même si ce n'est pas encore avéré mais je ne doute pas qu'on s'en apercevra dans peu de temps si nous sommes tous d'accord pour dire cela il y a quelques points de divergence pour voir dans quelle mesure et comment nous pouvons interdire ces produits puisque dans la deuxième lecture que nous avons eue nous les avons effectivement interdits en septembre 2018 j'ai entendu aussi et j'ai regardé et étudié comment nos agriculteurs pouvaient changer leur méthode avoir de nouvelles techniques de traitement moins dangereux et donc je me suis aperçu aussi que la période de transition était extrêmement importante que nous devions et bien probablement laisser un peu de temps parce que les agriculteurs sont aussi sensibles au fait qu'il ne faut plus utiliser ces produits qu'il nous fallait probablement un peu de temps pour changer leurs pratiques personne n'en a parlé ou peu ici ce soir mais il y a des pratiques de rotation de culture en particulier qui sont faisables et il faut que le temps de s'adapter et donc qu'il faut aussi utiliser des produits moins toxiques et dangereux comme l'ANCES peut nous en conseiller de temps en temps et donc j'ai essayé à travers l'amendement que je vous proposerai tout à l'heure de concilier à la fois la nécessité d'interdire fermement les néonicotinoïdes en septembre 2018 et de donner la possibilité de dérogation les dernières dérogations ne pouvant avoir lieu qu'en 2020 alors c'est un amendement Jean-Yves Collet qui n'est pas tout à fait le même que Jean-Yves Collet puisque Jean-Yves dit l'interdiction est en 2020 moi je pense que nous devons rester sur la même logique que celle que nous avons adoptée en deuxième lecture à l'Assemblée nationale une interdiction en 2018 avec des possibilités de dérogation ultérieurement mais nous en reparlerons tout à l'heure dans notre débat Madame la Ministre Merci Madame la Présidente écoutez moi je suis un peu dans le même état d'esprit que Philippe Plisson je trouve qu'on a quand même de très très belles raisons de se réjouir ce soir parce que d'abord grâce aux différentes lectures et alors là on peut se dire que les lectures ont été longues mais elles ont quand même permis de faire évoluer les mentalités dans cette Assemblée de manière très très importante elles ont réussi aussi à mobiliser la société la société civile on l'a vu avec cette pétition que j'ai reçue avec Ségolène Royal plus de 690 000 signatures pour l'interdiction des néonicotinoïdes mais aussi auprès de nos enfants puisque nous avons salué tout à l'heure dans l'hémicycle cette classe du Parlement des enfants qui va mettre la question des abeilles et de leur protection au coeur d'une proposition de loi bref on voit que grâce à ce débat que nous avons eu ici la conscience bouge et grâce aussi à cette question des abeilles et des pollinisateurs la question aussi de la conscience de l'importance de la préservation de la biodiversité grandit elle a trouvé un vecteur par le biais de cette question des abeilles pour être mieux comprise par les populations donc je me réjouis vraiment de voir qu'aujourd'hui plus personne enfin plus personne n'exagérons pas on va dire que tout le monde aujourd'hui se retrouve sur le principe d'une interdiction dans la loi tout le monde se retrouve sur le principe de date butoir ce qui n'était pas le cas lors des précédentes lectures tout le monde est d'accord pour proposer alors de manière différente mais pour proposer des dispositifs qui proposent une interdiction en 2018 ou un début d'interdiction en 2018 de demander à l'ANSES d'être un peu le juge de toutes ces questions puisque l'ANSES est déjà d'ailleurs au travail puisque nous avons demandé avec la ministre de l'environnement la ministre de la santé le ministre de l'agriculture à l'ANSES de rendre un rapport d'ici la fin de l'année sur les possibilités de substitution que ce soit des substitutions par des produits qui seraient évidemment des produits plus intéressants d'un point de vue environnemental sinon ça n'a pas de sens sur des méthodes aussi et en tenant compte de la question du revenu des agriculteurs parce qu'il n'est pas question que les agriculteurs se retrouvent dans des difficultés supplémentaires et cette question-là doit évidemment être envisagée c'est une question importante donc réjouissons-nous quelque part enfin d'être capables de travailler tous ensemble sur des bases finalement communes moi ce que je veux c'est que cette loi à la fin porte cette interdiction et la porte pour qu'elle soit appliquée ce que je redoute le plus ce que je redoute le plus parce que je connais trop ces sujets-là ça fait trop longtemps que je me bats pour ces sujets-là c'est de prendre des décisions qui seraient très jolies sur le papier mais qui ne seraient pas applicables et ça ce n'est pas possible ce serait vraiment mentir à la population ce serait se payer de mots ce serait se faire plaisir mais ce ne serait pas responsable nous devons faire une loi applicable c'est pourquoi nous avons proposé au Sénat le gouvernement un amendement qui prévoyait un dispositif un dispositif finalement très simple qui était un dispositif qui disait que dès septembre 2018 j'ai un doute si c'était janvier ou septembre 2018 les interdictions commençaient sur la base des travaux de l'ANSES c'est-à-dire que sur toutes les cultures où il y avait des alternatives possibles quelles qu'elles soient il y a plusieurs sortes d'alternatives possibles et bien les néonicotinoïdes l'utilisation de ces néonicotinoïdes était interdite et puis qu'au fur et à mesure on se donnait une petite période petite déjà trop longue peut-être mais petite période de deux ans qui permettait de s'adapter au fur et à mesure que l'ANSES apporterait des solutions alternatives pour d'autres produits à la fin de cette période et ça c'est absolument essentiel il y avait cette date butoir coup près quoi qu'il arrive en 2020 c'était fini pour tous les néonicotinoïdes pourquoi c'était très important d'avoir cette date butoir coup près c'est parce que si on commence à dire on interdit là où il y a des alternatives mais on fait des dérogations et on les laisse courir dans le temps on sait très bien que ça c'est la porte ouverte au fait qu'il y ait certains néonicotinoïdes qui ne soient jamais interdits parce qu'il faut bien qu'on puisse avoir des semences qui soient rentabilisées etc on ne va pas faire les recherches on va prendre le temps on va faire ce qu'on appelle de la procrastination c'est une grande spécialité bref donc cette date butoir était très importante cette date butoir a été repoussée au Sénat pour des raisons qui appartenaient au sénateur je vois qu'aujourd'hui la question de cette date butoir maintenant est portée y compris par le groupe républicain par l'intermédiaire de son président que je salue je vois qu'il y a un effort qui est fait et j'apprécie vraiment ce travail qui est fait maintenant d'autres solutions sont proposées je signale et d'ailleurs madame la rapporteure l'a dit tout à l'heure ce sont des solutions très proches ce sont des solutions très proches parce que sur le terrain ce sera quasiment la même chose c'est à dire que la solution qui est proposée par la rapporteure et par monsieur le président de la commission c'est une interdiction en 2018 qui est donc un symbole fort et qui est très attendu par nos concitoyens mais c'est une solution aussi qui est une solution réaliste et pragmatique et encore une fois parce qu'il faut que les choses puissent s'appliquer si à la fin on a une loi qui ne s'applique pas ça ne sert à rien et bien cette solution pragmatique c'est de dire nous interditions en 2018 mais sur la base comme pour l'autre amendement des travaux de l'ANSES et bien sur certaines cultures qui seraient vraiment menacées par cette interdiction et bien un certain nombre de dérogations pourront être prises c'est simplement le dispositif qui change puisque là ce sera les ministres qui interdiront sur la base du travail de l'ANSES alors que de l'autre côté c'était l'ANSES on voit bien que là on est quand même sur des dispositifs proches sur des dispositifs qui vont aboutir à une interdiction totale en 2020 quoi qu'il advienne parce que sauf erreur de ma part les dérogations de toute façon c'est fini en 2020 voilà écoutez quand même je pense que là on est en train de se rapprocher de quelque chose dont on pourra être collectivement fier nous avons rencontré le directeur de l'ANSES nous avons réfléchi et nous avons considéré au gouvernement que la rédaction qui était proposée par la rapporteure et par le président de la commission donnait les responsabilités aux politiques sur la base des rapports de l'ANSES et ça c'est très important encore une fois j'insiste là-dessus et nous avons considéré qu'entre les deux du coup cette rédaction était intéressante et que nous pouvions la soutenir donc nous allons en discuter nous allons en discuter tout de suite mais je tiens vraiment à souligner que nous allons aujourd'hui aboutir à avoir une loi dans laquelle l'interdiction des néonicotinoïdes sera inscrite ce n'était pas gagné au début je suis contente du travail collectif qui a été réalisé nous arrivons donc à la discussion des amendements après cette longue discussion commune sur cet article donc l'amendement 156 c'est un amendement de suppression il est fendu monsieur Dubic vous avez eu l'occasion de vous exprimer déjà je peux compléter merci madame la présidente je voudrais simplement quand même rappeler ici publiquement les efforts considérables qui sont faits par les professions agricoles pour assurer la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire du pays et je redis que des interdictions brutales signeraient la mort de nombre de nos exploitations agricoles l'amendement de notre collègue Collet me semble raisonnable et plus rationnel je voudrais redire une autre chose tout le monde a l'air pour une partie de considérer que nous serions tellement intelligents que nous pourrions trouver en l'espace d'un ou deux ans des solutions alternatives mais dans la lutte que l'humain a menée il faudrait aussi rappeler pourquoi le DDT a été inventé pourquoi il a été utilisé parce que la malaria existait tout de même autrefois et tuait et continue à tuer ailleurs dans le monde je ne suis pas certain aujourd'hui je n'ai pas cette certitude que la recherche sera capable forcément dans un ou deux ans de trouver les solutions alternatives et je le redis que l'autre contrainte à laquelle nous sommes confrontés c'est la nécessité de protéiner suffisamment de protéines animales et protéines végétales pour nous nourrir mais à terme nourrir la planète je redis que 40% des récoltes c'est le prix que payent les paysans du monde aux parasites aux maladies aux insectes ravageurs même avec la chimie moderne donc pour l'instant madame la présidente je défends évidemment cet amendement de suppression M.Pancher le 294 est défendu madame la rapporteure votre avis sur ces deux amendements même chose pour madame la ministre oui défavorable madame Alain vous avez demandé la parole on vient d'avoir 22 orateurs mes chers collègues donc il y aura un pour un contre pour les réponses des amendements juste rappeler que quand on a interdit le gaucho et le régent je suppose que dans cet hémicycle il y a eu les mêmes débats c'était la catastrophe les agriculteurs allaient faire faillite et on allait manquer de tournesol en particulier puisque c'était le tournesol l'année après on a continué à produire du tournesol en fait l'arrobage avec des néonicotéinoïdes remonte pas à si loin que ça c'est quelques années et jusque là on avait produit des céréales du tournesol désoléagineux donc il faut arrêter de dire que c'est vraiment la catastrophe un contre y a-t-il un pour s'il n'y en a pas je mets au voie cet amendement avec avis défavorable commission gouvernement qui est pour cet amendement qui est contre cet amendement il n'est pas adopté nous avons une série d'amendements identiques en discussion commune le 247 monsieur Sinéry il a déjà été défendu bon je le retiens ah non je ne le retiens pas je défends il est défendu merci monsieur panchère il est défendu je continue le 146 n'est pas défendu pas plus que le 168 pas plus que le 182 donc je vais demander il est en discussion commune avec le 452 et je dis tout de suite en demandant à madame la rapporteure de le présenter que sur le 452 je suis saisie d'une demande de scrutin public monsieur le président de la commission je fais annoncer d'ores et déjà le scrutin public 452 quelques mots madame madame la présidente madame la ministre à la suite de ces différentes interventions nous avons avec Geneviève Gaillard donc pris la décision de présenter cet amendement 452 c'est un amendement qui s'inspire de votes qui ont déjà été actés en particulier à l'occasion donc de la réunion de la commission du développement durable puisque cette commission a acté une interdiction donc des produits phytopharmaceutiques utilisant des substances de la catégorie des néonicotinoïdes mais nous avons effectivement interdiction donc à partir du 1er septembre 2018 et nous avons effectivement considéré compte tenu bien entendu des analyses qui ont été faites des remarques des critiques et des demandes mais aussi au vu des réactions du gouvernement et en particulier de madame la ministre nous avons considéré qu'il n'était pas possible d'avoir une interdiction définitive et que donc des dérogations pouvaient être et devraient être accordées jusqu'en juillet 2020 des dérogations qui doivent être accordées par le pouvoir politique madame la ministre le disait il y a quelques instants nous considérons que ça n'est pas à l'insesse de prendre des décisions d'interdiction ou des décisions de retrait mais que c'est effectivement au pouvoir politique alors il peut s'agir bien entendu du pouvoir législatif au travers d'une loi il peut s'agir aussi du pouvoir réglementaire au travers d'un arrêté c'est ce que nous proposons au travers de cet amendement il s'agirait là donc de dispositions de donc d'exonérations pardon je cherche le terme pas d'exonérations mais de dérogations pardon excusez-moi mais je sors d'une période un peu difficile donc d'une dérogation qui serait accordée à la fois au travers d'un arrêté du ministère de l'écologie de l'agriculture et du ministère de la santé sur la base d'un bilan qui serait élaboré bien entendu par l'ANSES voilà donc le contenu de cet amendement c'est effectivement une rédaction qui a évolué dans le temps et nous pensons qu'une interdiction définitive donc en juillet 2020 permettrait effectivement aux agriculteurs de s'adapter Monsieur le Président cet amendement fait l'objet de quatre sous-amendements Madame Bateau je vais vous demander de les présenter successivement le 453 s'il vous plaît oui merci Madame la Présidente l'amendement 452 présenté par la rapporteure et Jean-Paul Chanteguet est en réalité très différent du texte qui est dans le projet de loi qui a été voté en commission du développement durable alors le premier sous-amendement je vais y revenir le premier sous-amendement le 453 c'est sur la question de la date que je propose toujours d'avancer au 1er septembre 2017 et par rapport à tout ce qui a été dit sur les délais je voulais rappeler deux trois choses d'abord que la réévaluation des substances qui est en cours au niveau européen pour une partie des substances prendra fin en 2016 et pour l'autre partie des substances en 2017 donc la loi va avoir un tendre retard sur les procédures qui sont en cours au niveau européen alors que le sens de ce que nous avons fait quand nous étions au point de départ deux députés à batailler pour l'interdiction des néonicotinoïdes soutenus par plusieurs collègues heureusement c'était de dire que la loi française doit entraîner la décision européenne quand le moratoire européen moratoire partiel a été décidé il a été décidé le 23 mai 2013 pour application au 1er décembre quand Stéphane Le Foll ministre de l'agriculture a décidé l'interdiction du cruzeur il l'a annoncé le 1er juin 2012 avec une application au 27 juillet 2012 je rappelle cela par rapport au délai d'adaptation et par ailleurs les rendements des cultures concernées ne se sont pas effondrées et la terre a continué de tourner et les agriculteurs ont continué de cultiver cette question de la date c'est aussi une question politique fondamentale est-ce que ce que l'on décide c'est de renvoyer la patate chaude au gouvernement futur ou est-ce que c'est cette majorité parlementaire et ce gouvernement qui prennent leurs responsabilités moi le mot interdiction dans la loi pour le principe pour l'affichage en sachant très bien que le délai est donné au lobby de revenir dessus de mettre la pression d'obtenir d'un autre gouvernement ça veut dire en réalité que tout va disparaître donc ça c'était pour le 453 le 454 le 454 supprime l'alinéa 6 et l'alinéa 6 c'est ce qui fait problème dans l'amendement 452 parce que cette alinéa 6 en fait reporte l'interdiction à 2020 puisque on dit alinéa 5 c'est interdit en 2018 alinéa 6 en fait il y a des dérogations jusqu'en 2020 donc concrètement c'est autorisé jusqu'en 2020 d'autant que ces dérogations ne sont absolument pas définies ni restreintes donc l'amendement 454 supprime les dérogations l'amendement 455 est un amendement de repli par rapport au 454 et c'est l'amendement le plus important qui déterminera mon vote sur ensuite l'amendement d'ensemble cet amendement prévoit qu'il ne peut y avoir de dérogation qu'en cas de danger pour les cultures c'est à dire que s'il y a un ravageur qui est en train d'attaquer une culture et qu'il n'existe pas d'autre alternative pour traiter ce ravageur que les néonicotinoïdes donc très clairement cet amendement empêche que l'allocation par les pouvoirs publics de dérogation soit sujette à un lobbying de tel ou tel type de culture qu'il puisse y avoir des dérogations qui par exemple continueront l'enrobage de semences de néonicotinoïdes quand on n'est pas du tout dans le cas d'un traitement qui vient parce que il y a un ravageur qui attaque les cultures donc c'est un amendement très important et je laisse mon collègue Gérard Bacte qui est co-signataire du 455 présenté également le 456 alors le 456 monsieur Bapte s'il vous plaît oui madame la présidente ce 455 et 456 ce sont effectivement les deux sous-amendements que j'ai signés avec Delphine Bateau en faisant remarquer que l'usage par pulvérisation foliaire est beaucoup plus bref dans le temps donc avec une exposition qui est limitée dans le temps par rapport à l'arrobage des semences qui permet d'excuder le produit pendant toute la vie de la plante et je fais remarquer par ailleurs que déjà l'arrobage de semences de céréales divers par des néonicotinoïdes est interdit en Allemagne ce qui n'a pas fait effondrer les productions de céréales en Allemagne le dernier sous-amendement qui est le 456 concerne simplement de remarquer que ce n'est pas à l'anceste de juger de l'activité agricole si c'est par contre à l'anceste effectivement de juger de la possibilité d'avoir ou non des substituts à tel ou tel produit donc il se résume à supprimer la notion d'activité agricole la signature et la décision étant quoi qu'il en soit renvoyée à l'exécutif et à la signature de trois ministres ce sont à ces trois ministres là sur la base d'autres données de juger s'il y a des considérations concernant des données de production agricole à prendre en compte merci monsieur Barthes nous arrivons à l'amendement 293 monsieur Pancher il est défendu merci ensuite une série d'amendements identiques monsieur Jacob le 117 qui est en discussion commune oui merci madame la présidente notre amendement reprend la base du texte du sénat c'est à dire qu'on reste sur le principe d'une interdiction en 2020 en s'appuyant sur des bases scientifiques effectivement pour le cas échéant arrêté auparavant c'est à dire sur la base de l'ancès je voudrais simplement réagir sur deux ou trois points rapidement qui ont été évoqués par plusieurs de nos collègues tout à l'heure on n'est pas dans une opposition entre économie et écologie la base du développement durable c'est de s'appuyer sur un trépied le trépied c'est à la fois une rentabilité économique effectivement parce que sinon une activité ne tient pas dans le temps deux elle doit être facteur de progrès social et trois respecter l'environnement mais il faut prendre les trois éléments du trépied sinon ça ne tient pas si on est uniquement sur la logique de biodiversité sans se préoccuper effectivement de l'activité des hommes et des femmes qui en vivent on marche on marche sur la tête et puis par rapport à ce que me disait monsieur Bapte à l'instant de préférer la pulvérisation plutôt que l'enrobage excusez-moi mais c'est de la folie c'est de la folie puisque quand vous êtes sur de la pulvérisation vous avez des risques de ruissellement vous avez des risques d'évaporation c'est ça la réalité et en fonction de la température du climat qu'il y a à ce moment-là c'est-à-dire vous avez une variation de deux ou trois degrés vous avez une photosynthèse qui se fait totalement différemment et une absorption du produit qui n'est pas réalisée donc il y a des risques dix fois cent fois plus importants de pollution avec de la pulvérisation qu'avec de l'enrobage enfin c'est exact non mais écoutez j'avoue que je suis stupéfait en vous entendant sur ce point moi je pense que notre amendement est un amendement qui est équilibré j'ai vu qu'il y avait celui de monsieur Collet qui est tout à fait comparable c'est-à-dire qu'on reste encore une fois on s'appuie sur des bases scientifiques et on respecte le travail des agriculteurs et on ne prend pas le risque de les mettre dans une situation catastrophique sur le plan économique mais je vous assure il faut quand même mesurer ce que c'est que la destruction d'une récolte vous travaillez pendant un an l'agriculteur c'est ça selon la durée des types de production qu'il a mais il peut être sur des cycles d'un an sur des cycles plus courts aussi pendant un an il investit il travaille il attend le fruit de son produit au terme de l'année et là tout fiche le camp par une attaque d'insectes c'est la réalité donc préservons ça sur deux ans en s'appuyant sur des bases scientifiques c'est juste cela qu'on vous demande et l'amendement qui est présenté par le rapporteur n'y répond absolument pas parce qu'il prend un risque supplémentaire c'est à dire qu'il est dans la logique de l'interdiction dès 2018 et ça on ne peut pas on ne peut pas être d'accord et soumis à la ratification d'un arrêté par trois ministres on sait pertinemment que c'est un leurre parce qu'on n'arrivera jamais à avoir l'arrêté consigné par les trois ministres et la dérogation n'existera pas donc cet amendement est un leurre par rapport aux positions que nous nous défendons que monsieur Collet ou que d'autres défendent c'est à dire du respect de la base scientifique je pense qu'il faut rester sur ce cadre là et c'est là que peut se faire le compromis merci monsieur Jacob monsieur Crabal l'amendement identique 351 Madame la Présidente Madame la Ministre avant de venir sur l'amendement par rapport à ce débat particulièrement riche et assez constructif on voit les évolutions qui ont pu être proposées je voudrais quand même ajouter s'il est clair que tout le monde est opposé au néonicoté tout le monde si si même les agriculteurs qu'on arrête de faire des procès et quand on cite la progression des volumes de consommation des néonicotés on a raison mais il faut regarder dans quelles conditions ils sont utilisés et moi je souhaiterais qu'on puisse regarder dans le temps quelle a été la progression des néonicotés on se rend compte qu'il y a un écoulement de la consommation des néonicotés entre je regrette vous regardez un petit peu les résultats et bien il y a 50% de produits en moins et puis ça a été dit par nos excellents collègues Destan et Collet tout à l'heure il y a quand même le plan éco-phyto-sanitaire que nous avons voté qui prévoit quoi ? réduction des produits de 50% à l'horizon 2050 donc nous nous sommes nous nous sommes au niveau du groupe de ZRDP dans cette volonté de pragmatisme tout en allant avec un objectif fort d'arrêt et on pense que revenir sur le texte du décénat 2020 avec un contrôle scientifique comme ça vient d'être dit avec un rôle vraiment déterminant de l'anceste qui devra rendre un avis dès la fin de cette année 2016 dressant un bilan bénéfice et risque de l'usage de cette famille de produits phytosanistaires et puis un rôle dynamique elle donne une mission pérenne de vigilance à l'anceste et lui impose d'interdire l'usage de ces produits dès qu'elle a connaissance d'un produit alternatif je pense que on ne peut pas aller comme ça avec des propositions qui ne prennent pas en compte l'ensemble des problématiques de préserver l'environnement le développement économique et puis la santé de nos habitants donc sur cette question notre amendement qui rejoint celui de nos collègues privilie une démarche pragmatique et volontaire en matière d'interdiction mais qui permet de capitaliser sur des acquis de l'adoption de la loi tout en engageant une réelle dynamique pour que ces produits et méthodes de substitution remplacent progressivement et rapidement l'utilisation de cette amie de substances en France Merci monsieur Crabane Monsieur Collet le 439 Merci madame la présidente mes chers collègues le débat montre les convergences et montre aussi les efforts pour exacerber les divergences quelle force aurions-nous si une fois devant nos concitoyens qui s'inquiètent effectivement nous pouvions montrer notre résolution commune pour trouver une solution d'ensemble et qui je le souligne aurait le grand mérite de tracer une manière de faire mise en observation mise en extinction interdiction qui pourrait inspirer l'Europe puisque nous savons que 2020 c'est au plus tard si nous pouvons faire plus vite nous ferons plus vite si l'Europe nous devance en 2019 dans son calendrier et bien nous serons sur un pas d'égalité donc encore une fois ne gaspillons pas nos forces pour montrer que nous pouvons ne pas être d'accord sur quelques détails et saisissons l'occasion pour une fois de montrer que devant un problème de santé publique devant un problème de sécurité agricole nous sommes capables de tracer une voie consensuelle une voie qui puisse être celle de l'avenir pour les décisions européennes ça n'est pas pour dire je tire plus fort sur la corde que mes collègues j'aurais raison j'aurais gagné c'est juste pour dire quelle fierté si nous pouvions voter ensemble la même disposition et cette même disposition mes chers collègues qui redorerait l'honneur des politiques qui pour une fois montrerait qu'ils ne cherchent pas le trophée le scalp à brandir devant les médias mais la solution raisonnable celle qui tiendra celle qui fera que les consommateurs les agriculteurs les apiculteurs diront pour une fois nos représentants ont été dignes de nos intérêts à long terme c'est pour cela que la mort dans l'âme parce que c'est l'ordre des amendements je préférerais que nous éliminions celui de la commission pour lequel j'ai le plus grand respect qui n'est pas un mauvais amendement mais celui qui vient d'être défendu permettrait d'avoir un consensus plus large plus fort politiquement donc c'est le sens de mon intervention j'espère qu'elle sera comprise merci madame de la rhodière le 283 dans la discussion commune oui merci madame la présidente mes chers collègues je vais retirer mon amendement au profit justement de ce consensus voulu par monsieur collet par monsieur craballe par le président jacob par beaucoup de députés sur l'ensemble de ces bancs pourquoi parce que nous avons établi une procédure de contrôle des produits physiosanitaires plaçant l'ANSES autorité réellement indépendante au centre des décisions ça a été rappelé par Antoine Herte nous l'avons décidé il y a moins de deux ans nous avons donc encore peu de recul sur cette procédure et elle a toute sa place dans cette discussion l'amendement défendu par les collègues et sur lequel je retire mon amendement à leur profit vient placer l'ANSES qui passe justement au centre de ce processus de décision au centre de la décision de dire s'il y a ou non un produit de remplacement et d'être capable de dire s'il y a un produit de remplacement dans ce cas là on interdit les néonicotinoïdes et puis cet amendement décide aussi une interdiction comme c'est souhaité sur la majorité de ces bancs des néonicotinoïdes à partir de 2020 donc voilà je retire mon amendement au profit de ceux qui sont exprimés sur tous les bancs de cet hémicycle à noter ensuite le 405 n'est pas défendu et monsieur Sermiel le 370 qui était dans la discussion commune oui madame la présidente mon amendement renvoyait la suppression des néonicotinoïdes en 2021 mais je suis certain qu'un vote de consensus au delà des clivages politiques sur un amendement commun permettrait d'avoir l'assurance d'une solidité législative qui permette à coup sûr que la décision que nous prendrions ensemble puisse être tenue au delà de toute alternance alors madame la ministre vous nous l'avez dit hier ou avant-hier lors de la discussion générale vous souhaitez un consensus sur le maximum du texte sur cette biodiversité nous avons en cet instant la possibilité de le faire c'est pour ça que je retire également mon amendement au profit de l'amendement de monsieur Collet c'est noté mes chers collègues je vais donc demander maintenant à madame la rapporteure l'avis de la commission sur l'ensemble de ces amendements je vais peut-être les appeler ça sera plus simple parce qu'ils sont nombreux le 247 défavorable ensuite nous avions le 320 rectifié défavorable ensuite nous avions le 146 qui n'a pas été défendu pas plus que le 168 pas plus que le 182 donc nous arrivons à l'amendement de la commission donc là je vous demande votre avis j'imagine non mais je veux juste dire un petit mot Jean-Paul Chandeguet a eu l'occasion de dire comment nous avions voulu construire cet amendement et donc que vous voyez bien même si on n'arrive pas vraiment de mon point de vue contrairement à ce qui est dit pas vraiment au même résultat l'amendement de Jean-Yves Collet laisse tout autorisé jusqu'en 2020 et moi je pense qu'au gré des alternances au gré d'un certain nombre de raisons et bien rien ne soit interdit en 2020 et je préfère et nous avons préféré et nous préférons une interdiction en 2018 telle que la commission l'avait déjà adoptée nous laissant une marge certes limitée de dérogation au cas où précisément dans un certain nombre de cas il y ait nécessité de pouvoir apporter le soutien des produits phytosanitaires à base de néonicotinoïdes à un certain nombre d'agriculteurs qui en auraient besoin donc une période de transition entre maintenant et 2018 et ensuite pragmatisme regard sur la nécessité pour les agriculteurs de pouvoir faire un certain nombre de cultures malgré tout et donc dérogation possible et ensuite interdiction totale en 2000 totale sans dérogation en 2020 voilà je préfère cette méthode là plutôt que de dire on laisse faire pour l'instant et puis on arrête le cas échéant en 2020 Madame la rapporteure on n'a pas fini le travail les sous-amendements le 453 alors ces amendements cet amendement n'a pas été sous-amendement sous-amendement oui n'a pas été vu par la commission du développement durable bon on avait discuté de ce sujet là et la commission avait validé 2018 pour l'interdiction donc je demanderais à Madame Bateau de retirer cet amendement le 454 alors là je pense que pas observé non plus en commission donc j'aurais tendance à demander le retrait aussi le 455 pareil pas regardé en commission ni le dernier d'accord alors attendez on continue parce qu'en discussion commune on avait le 293 défavorable ensuite on arrive à la série d'amendements identiques le Jacob 117 le Crabat 351 et le Collet 439 défavorable et ensuite les autres sont retirés donc maintenant je vais refaire merci Madame la rapporteure je vais faire le même exercice avec Madame la ministre alors on recommence le 247 rectifié oui c'est défavorable même chose sur le 320 oui même chose sur le 320 sur celui de Madame la rapporteure sur les sous-amendements d'abord les quatre sous-amendements je fais les sous-amendements d'abord oui alors les sous-amendements sous-amendements d'abord oui oui le 453 et suivant oui alors ce sont ce sont des avis défavorables sur la date sur la date on pourrait on aurait pu y réfléchir éventuellement mais par contre l'argument selon lequel ça permettait à la majorité actuelle de pouvoir commencer les interdictions malheureusement au 1er septembre enfin malheureusement il s'avère qu'au 1er septembre 2017 les élections seront passées et de toute façon il y aura eu ou pas une alternance on verra bien mais en tout cas les élections seront passées le 454 avis défavorable puisque nous sommes très favorables au principe d'ajouter des dérogations qui vont permettre de rendre applicable cette interdiction 455 non sur les limitations des dérogations nous vraiment et je le répète mais je vais le redire après cet amendement prend tout son sens parce qu'il se fonde sur les travaux de l'ANSES et donc l'ANSES va avoir ce travail à faire de regarder quelles sont les dérogations quelles sont les alternatives possibles et c'est sur cette base et donc c'est à l'ANSES de faire ce travail et ce n'est pas à nous de limiter les dérogations dès maintenant dans cet article enfin c'est la même chose pour le bilan bénéfice-risque pour le 456 puisque je tiens à le rappeler l'ANSES pourra associer toutes les compétences utiles à son expertise notamment celle de l'INRA de l'IRSTEA et donc elle fera dans son bilan l'analyse aussi sur le risque que cela fait courir sur la profession agricole et notamment sur les revenus de la profession agricole donc je ne dis rien sur l'amendement l'amendement oui pardon autant pour moi donc sur l'amendement de la rapporteure et porté aussi par le président de la commission comme je vous l'ai dit c'est une alternative à l'amendement que nous avions déposé au Sénat nous avons considéré que l'écriture était intéressante et qu'elle a porté notamment la décision sur la base de l'ANSES prise par les politiques donc nous sommes favorables à cet amendement et je remercie madame la rapporteure qui est là-bas qui a retiré la question des VTH des variétés tolérantes aux herbicides qui est une vraie question qu'il va falloir évidemment regarder de près mais qui aurait pu disons un petit peu compliquer le débat sur la question donc merci d'avoir fait ce retrait alors sur le 293 ben là non c'est un avis bien sûr défavorable puisqu'on veut revenir à la rédaction issue du Sénat c'est-à-dire sans bas de butoir du tout et sur les 117 et suivants alors sur les 117 et suivants ce sont donc les amendements que nous avions proposés au Sénat donc évidemment je les trouve intéressants ce sont c'est un dispositif qui est un dispositif qui fonctionnera et je tiens à le dire cela dit comme je préfère la rédaction proposée par la rapporteure et uniquement pour cette raison-là c'est un avis défavorable bien et les autres sont retirés alors mes chers collègues j'ai quatre demandes d'intervention je vais donc donner la parole à chacun puis ensuite nous passerons au vote monsieur madame Alain j'aurais voulu simplement poser la question sur quoi vont porter les dérogations c'est vraiment pas clair du tout donc je considère que les amendements qui ont été proposés par madame Bateau sont des amendements qui sont des amendements à prendre vraiment au sérieux et nous voterons ces amendements madame Bateau vos amendements sont-ils maintenus ou retirés ? mes amendements sous-amendements madame la présidente sont tous maintenus et je voudrais juste souligner que l'article L253 dans lequel la disposition va s'insérer commence par en cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens ceci est appliqué à l'épandage aérien là la dérogation qu'on vous demande de voter qui autorise jusqu'en 2020 ne prévoit pas en cas de danger sanitaire grave donc ce sera le supermarché des dérogations autrement dit on dit une chose à la télévision quand les citoyens remettent des pétitions on en dit une autre à ceux qui veulent que les choses soient reportées à beaucoup plus tard et c'est ce qu'on pourrait appeler une tartufferie panchère une explication de vote madame la présidente on ne protégera pas l'environnement tout seul on a vraiment l'opportunité on est vraiment tout près d'y arriver d'adopter une position commune conciliant le besoin de protéger l'environnement et les intérêts de l'agriculture dans le cadre d'un calendrier qui est quand même très serré qui est 2020 moi je salue l'amendement et la recherche de compromis de notre collègue Collet c'est la raison pour laquelle nous voterons contre l'amendement 452 et nous appelons à voter contre cet amendement 452 en contrepartie d'un soutien à l'amendement à l'amendement Collet et d'ailleurs l'adoption de cet amendement serait sans doute de nature à reconsidérer notre vote final sur ce projet de loi puisque nous considérions que notamment sur le plan agricole nous aboutissons à des consensus qui nous paraissent intéressants bon il est possible d'arriver à ce consensus ce soir madame le grand je suis merci madame la présidente rapidement je voulais rappeler à nos collègues qu'en 1999 le secrétariat d'état à la consommation le secrétariat d'état à la santé en France ont demandé sous son nom commercial l'interdiction du produit en question à la commission européenne relayée par madame Emma Bonino c'était en 1999 à la demande des apiculteurs et je pense qu'on a aussi à prendre conscience que le temps finit par peser lourd moi je salue effectivement la proposition de madame Gaillard je voterai quand même le sous-amendement 455 même si en 1999 il n'y avait pas d'agence nationale de santé de sécurité sanitaire et que ce qui est très important dans les positions de l'agence c'est qu'elles sont publiques merci monsieur Jacob merci madame la présidente moi je vraiment madame la ministre bon j'attendais vous à ce niveau de la discussion que vous fassiez le dernier pas vers ce compromis nous sommes arrivés on se connaît bien le compromis n'a pas été facile à trouver nous l'avons accepté je crois qu'il y a une avancée importante avec la date butoir de 2020 qui est mis maintenant appuyons-nous sur des bases scientifiques c'est simplement ça que nous demandons sur l'amendement de monsieur Collez sur le mien ou je ne sais plus il y en a un troisième qui est de même nature il y a vraiment peu de choses à faire vous êtes on peut arriver au consensus aujourd'hui qui respecte encore une fois la filière les gens qui travaillent dedans et les agriculteurs il ne faut pas s'enfermer sur du dogmatisme pour deux ans en plus vous avez montré bien souvent que vous étiez capable de faire les ouvertures nécessaires et bien écoutez là on demande simplement de s'appuyer sur des bases scientifiques pour dire lorsqu'il existe un produit ou une technique de substitution et bien on avance et on s'appuie sur l'ANSESP en ayant la date de 2020 qui est gravée dans la loi on ne peut pas faire plus alors que le texte qui est proposé et vous le savez pertinemment le texte qui est proposé par madame la rapporteure et le président de la commission c'est exactement le contraire c'est l'interdiction en 2018 et ça ça met en cause la filière et les producteurs mais reconnaissez-le tout le monde le sait bien qu'il y a besoin de ces deux ans c'est une interdiction formelle en 2018 la réalité c'est ça parce que le fait d'avoir un arrêté signé par trois ministres écoutez j'étais on est un certain nombre dans cet hémicycle avoir eu des responsabilités gouvernementales on sait pertinemment qu'on ne l'aura jamais et donc ça veut dire que l'on pose de fait l'interdiction immédiate en 2018 et c'est là-dessus qu'on vous demande de faire un pas parce que nous dire qu'on s'appuie sur l'ANSESM et que la décision est prise par les trois ministres santé, environnement et agriculture fait que de fait ce sera l'interdiction obligatoire partout sans discussion au 1er septembre 2018 donc prenez en compte encore une fois la filière pour penser à ce que j'évoquais tout à l'heure l'histoire du trépied c'est une rentabilité économique du progrès social pour les gens qui travaillent et le respect de l'environnement mais il faut s'appuyer sur le trépied si on veut tout avoir sur un on rentre dans des dogmes que ce soit sur le social sur l'environnemental ou sur l'économie c'est ça qu'on vous demande c'est ce geste supplémentaire de dire bon on est à deux doigts du compromis on peut y arriver et bien faites ce geste madame la ministre bien madame Bateau a dit qu'elle maintenait les amendements monsieur Bapt donc je vous propose que nous commencions sur les votes les différents votes alors le 247 série d'amendements identiques font l'objet d'avis défavorables commission au gouvernement qui est pour ça m'a levé là qui est pour qui est contre ils ne sont pas adoptés ensuite nous arrivons donc aux sous-amendements qui eux font l'objet de votes à main levée je rappelle sous-amendements liés à l'amendement 452 les sous-amendements 453 font l'objet d'un avis défavorable commission au gouvernement qui est pour ce sous-amendement qui est contre il n'est pas adopté 454 qui est pour qui est contre il n'est pas adopté 455 qui est pour qui est contre il n'est toujours pas adopté 456 qui est pour qui est contre il n'est pas adopté je mets maintenant nous arrivons au scrutin public sur le 452 le scrutin a été annoncé depuis très longtemps chacun a gagné sa place le scrutin est ouvert chacun a bien gagné sa place le scrutin est clos votant 70 suffrage exprimé 68 majorité absolue 35 pour 34 contre 34 ah incident de vote ah il me dit moi je l'ai qu'est-ce qu'il y a comme on va sortir pour voir qui a pu voter écoutez on fait sortir ce que je ne proclame pas le vote je fais sortir la la partie imprimée vous pouvez parler madame bateau bien sûr pour une explication de vote pour une explication de vote madame la présidente l'amendement 452 non sous-amendé puisque les sous-amendements ont été repoussés est un recul très net par rapport aux dispositions qui sont dans le projet de loi donc on revient en arrière par rapport à ce qui avait été voté en commission et de fait on autorise des dérogations extrêmement larges jusqu'en 2020 donc en ce qui me concerne je ne pourrai pas approuver cet amendement je ne voterai pas contre pour la seule raison de ne pas vouloir mêler mes voix à celle de ceux qui en réalité ne veulent pas interdire les néonicotinoïdes du tout écoutez mes chers collègues ce que je vous propose certains votes ont été pris madame Massono a voté monsieur Drugi a voté en revanche la seule personne que je ne vois pas ayant voté est madame la rapporteure donc ce que je vous propose c'est de refaire le vote que les choses soient claires oui oui chacun alors mes chers collègues chacun regagne sa place bon chacun est bien attentionné à sa place prêt à voter je vous rappelle mes chers collègues que je vous demande de bien vouloir vous exprimer sur un amendement 452 présenté par madame la par monsieur le président de la commission avec un avis favorable du gouvernement le scrutin est ouvert le scrutin est clos vous ne touchez plus à rien alors 73 votes en suffrage exprimé 67 pour 30 pardon majeure est absolue 34 pour 36 contre 31 l'amendement est donc adopté l'article est donc ainsi rédigé l'article est donc ainsi rédigé la séance est suspendue pour trois minutes pour un avis pour trois minutes suivant par vous êtes Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501